et bonsoir les cousettes bienvenue dans ce dernier live nous sommes le dernier jour du live bezaslou ça me fait un peu bizarre d'ailleurs parce que je commence à m'habituer à nos petits rendez vous je vous attends aujourd'hui le programme on termine notre bezas on va assembler toute la partie extérieure et ensuite on va finir de la montée donc j'ai hâte de voir vos ouvrages j'ai vraiment très très hâte bonsoir séverine tu es la première bienvenue j'ai vu passer plein de super beaux modèles sur le groupe franchement bravo et en plus aujourd'hui alors je sais pas ce qui s'est passé si c'est la tournure des événements que fait ce que vous ayez rattrapé les directs on est passé de 300 membres à 1000 voilà donc vous êtes très très nombreuses sur le groupe à nous avoir rejoint donc ça fait très plaisir et il va y avoir des très beaux modèles bonjour emily comment tu vas bonsoir brigitte je vois que vous arrivez tranquillement du coup je vous laisse le temps j'espère que vous avez passé une bonne journée nous sommes mardi savine a dit bonsoir elodie et les cousettes et ben bonsoir à toutes bonsoir diane aussi elisabeth ça fait plaisir de vous retrouver j'ai même vu que certaines n'ont pas pu attendre j'ai vu c'était marqué je n'ai pas pu attendre j'ai terminé ma bezas bonjour marise comment vas-tu et gaël aussi suzanne qui nous rejoint marie paul sylvie bon je vois que vous arrivez alors à françoise a dit j'attends mon colis qui est en train d'arriver bah oui il est en train d'arriver et il ya certains kits que vous avez commenté qui sont partis ce midi enfin début d'après midi donc je pense que vous allez les avoir certaines demain certaines après demain en tout cas bonsoir à toutes et à tous ismène céline cécile françoise martine sidvie catherine vous entendez du bruit c'est mon mari qui ferme la porte parce que j'ai oublié de fermer l'atelier à une double porte et j'ai oublié de fermer avant de démarrer le live alors j'espère que vous êtes en forme bonsoir josiane est ce que tu as rattrapé je crois que tu étais un peu en retard josiane est ce que tu as rattrapé ton retard et raymond elle dit bonsoir d'audinette et toutes les d'audinette addict moi ce sera en replay et ben avec plaisir n'hésite pas à nous faire des petits coucou papote et puis tu peux coudre après en replay il ya plein de gens qui font ça d'ailleurs christelle bonsoir nadège bienvenue alors est ce que vous avez fini votre doublure depuis hier à sophie elle dit bonsoir à vous tous contente de participer au dernier live et hâte de voir le final moi aussi j'ai hâte j'ai vraiment hâte et à de voir vos modèles aussi bonjour de hollande magali mais bonjour marie paul aussi bonsoir sophie et sarah nelly nous rejoint j'ai vu qu'il ya des modèles je suis limite je suis jalouse tellement ils sont beaux j'ai hâte de voir vos créations j'avoue donc on parle d'un modèle addictif on est d'accord les testeuses elles ont cousu toutes les tailles 20 une fois qu'on l'a fait une fois qu'on l'a pris en main ça donne envie d'en faire d'autres coucou elle je savais pas vu sandrine a dit prête pour la fin et oui moi aussi alors parce que je vous propose qu'on a un gros programme quand même on a toute la partie extérieure à monter et ensuite l'assemblage final ça devrait être un peu moins long qu'hier pour la partie extérieure ce qui a des pièces en moins d'accord mais je vous propose qu'on ne tarde pas oui laurence j'attendais de voir si quelqu'un allait le voir laurence elle dit vous portez la robe de la box craftine oui en fait c'était elle est vieille en plus cette robe c'est une robe craftine ils font des box et il m'avait proposé au début pour le blog de tester leur box donc c'est un des premiers vêtements que j'ai cousu et il est quand même rare que je coude des vêtements et rare que je les porte aujourd'hui je sais pas pourquoi j'étais inspiré j'ai mis cette robe et tout le monde m'a dit que j'étais belle donc je pense qu'il faudra que je fasse ça plus souvent donc voilà bien vu c'est tout à fait cette robe craftine que j'ai en plus adoré coudre tout à fait je pense qu'on a la même ismen elle dit je suis en retard de deux lives du coup je continue en replay pas de problème tu es au bon endroit pour ça n'hésite pas à papoter aussi avec nous en même temps que tu fais ta couture alors on en était hier c'était la pièce de doublure d'accord normalement donc moi j'ai rattrapé mon petit angle là qui était pas bien cousu d'ailleurs j'ai même pas enlevé les fils voilà donc j'ai décousu voyez j'ai recousu donc là ça y est c'est bon mais j'ai même pas coupé mes fils parce que j'ai fait ça en deux secondes dix avant d'allumer la caméra donc du coup merci c'est gentil sophie adorable du coup on a fait notre partie extérieure oui laurence on a la même c'est possible et en plus je trouve que les tissus ils étaient très agréables à coudre du coup il me restait la pièce de tour de sac t à retailler donc je vais le faire maintenant le temps que tout le monde arrive d'accord kathy pas de problème d'ailleurs j'ai pas vu claire est ce que claire est là j'ai pas vu mais mes super testeuses on va voir si elles arrivent du coup je vous propose de ratailler la pièce t je pense que certaines l'ont déjà fait mais moi je vais le faire là comme ça le temps que tout le monde arrive et après on se lance dans les découpes dans les découpes dans l'assemblage on n'a rien à découper rassurez vous rassurez vous donc je vais vous tourner je vous expliquer pour retailler d'ailleurs est ce que j'ai une règle oui ça va ça va aller on y va et après on commence l'assemblage parce qu'on a un petit peu de boulot mine de rien mais ça vaut le coup alors c'est parti donc live besace loup dernière dernier live déjà c'est passé vite hop et je vais retailler tout ça je pousse un peu tout au hasard voilà hop je sais pas si ça va trop trop bien se voir en vidéo on va voir ce que ça donne bonsoir kathy comment tu vas alors pour retailler la pièce t donc si vous regardez ici j'ai un petit peu de décalage en haut d'accord donc simplement je vais venir aligner pour avoir quelque chose de droit alors c'est pas évident là quand l'ouvrage est monté vous filmez ça comment je vais faire je vais essayer de tracer je sais pas si ça va trop se voir en vidéo c'est de tracer pour rejoindre les deux côtés avoir quelque chose d'à peu près à peu près droit après de toute façon on va voir une couture d'assemblage à 1 cm donc même si c'est pas pile poil on pourra toujours retailler bon là j'en ai pas beaucoup en trop ça va quand même il ya christine qui arrivait j'ai pas vu parce qu'elle est arrivée christine est ce que claire est arrivé peut-être julie aussi on avait laetitia la dernière fois aussi stéphanie on va voir moi je retaille le haut de la bande voilà pour avoir quelque chose de plus droit et de l'autre côté franchement il n'y a rien il ya deux millimètres même limite je vais pas le faire il ya trop il ya trop peu à retailler voilà bon bah si c'est bon pour vous à coucou claire n'est pas là ce soir mais julie est là coucou julie donc on va y aller claire vous avez fait un super récap des pièces alors là pour l'instant on va se servir on va faire exactement comme pour la doublure d'accord j'arrive je prends mes pièces on va venir créer la pièce de poche de face avant d'accord on avait préparé cette pièce de poche rappelez vous on va faire exactement la même chose donc par contre je crois que j'ai rangé mon patron attendez je reviens pour que quand même vous ayez le nom des pièces parce que sinon c'est moins facile j'arrive alors voilà c'est la pièce c'est celle ci d'accord donc la pièce c'est on s'en est servi pour la face arrière rappelez vous ici donc elle est déjà terminée ok donc celle là on la met de côté et on va garder la deuxième pièce c'est y en avait une autre là pour la face avant du coup on va venir créer notre poche de face avant donc c'est exactement la même chose que pour la doublure alors j'allume mon tuto comme ça je vais vous dire à quelle page on se trouve et on se trouve dans donc le patron de base à la page 50 et donc à la page 50 on est là placé la poche sur la pièce de corde sacrée c restante en tissu extérieur donc c'est exactement ça ça lui muriel comment tu vas hop claire juste un petit coucou bonjour de passage soyez sage on est toujours sage claire mais merci de nous faire un coucou c'est gentil et on va prendre notre pièce de poche incurvé rappelez vous on avait cousu tout au début donc elle a un passepoil et surtout ici elle a son fermoir magnétique donc on fait bien attention on place la partie sans fermoir magnétique sur la pièce c d'accord sur l'endroit de la pièce c'est ici c'est l'envers et comme la poche intérieure exactement on vient aligner le bas et les côtés de la pièce merci beaucoup marianne pour des étoiles c'est adorable donc du coup on aligne bien on prend son temps rappelez vous le passepoil dépasse mais c'est normal parce qu'on va le couper après je préfère ce plus sécurité et on va venir mettre nos petites pinces pour maintenir la pièce en place on en met surtout le tour normalement elle doit trouver sa place sans problème et de l'autre côté voyez normalement elle ne dépasse pas si vous entendez toujours mes petits oiseaux bonsoir marie-laure il rejoint et voilà donc là je suis prête ma pièce de poche est en place sans les bouts de fil qui traînent ce serait mieux voilà donc je suis prête à la coudre donc vous faites bien attention à avoir le fermoir magnétique face à vous ça c'est très important bonsoir marianne et donc ici une fois qu'on va voir cousu on va voir la poche de face avant qui va se créer donc et ben catherine bienvenue elle dit j'ai tout suivi en replay c'est mon premier live en direct et ben catherine bienvenue on est content de te voir en direct aussi et c'est bien parce que c'est pour le final donc ça va être chouette audrey elle dit c'est trop agréable les oiseaux pendant la couture c'est vrai alors du coup une fois qu'on a fait ça simplement on va venir faire une couture de maintien sur tout le tour de la pièce d'accord à environ 0 5 cm du bord c'est quelle taille de besace delphine moi je suis sur la taille de donc la taille 2 est assez petite si tu fais la taille 3 ou 4 ce sera plus grand et on va le but c'est de rester dans la marge de couture parce qu'après on aura une couture d'assemblage d'un centimètre tout autour donc du coup à 0 5 ensuite ça va disparaître dans la marge de couture exactement comme pour la pièce de doublure pas trop trop de surprises alors je vais déplacer la machine et puis on va y aller celle qui avait un qui était juste en canette j'espère que vous avez pensé à refaire une petite canette au passage hop je vais remonter donc du coup je vous rappelle quand je suis en train de coudre j'ai du mal à voir vos commentaires en même temps parce que j'essaie de regarder où je vais si je regarde ici ben je vois pas où je vais ici mais il ya julie là qui a pris le relais de clair aujourd'hui d'ailleurs a été là julie les autres jours et qui répond à vos questions si besoin si vraiment vous êtes perdu mais là le début va être facile n'hésitez pas à dire sos et je prends mon temps je répète tout ça bonsoir arlette alors je te dis exactement ce qu'on a fait c'est simple comme tu es en retard on a mis la pièce de poche incurvée sur la pièce c'est en tissu extérieur ici d'accord on l'a placé sur le bas on a on a aligné les arrondis les côtés on a mis des pinces et là on va faire une couture de maintien sur tout le tour de la poche à 0,5 cm du bord voilà un petit résumé on va venir exactement comme hier tout pareil on vient positionner son pied donc moi je préfère décaler le pied que décaler l'aiguille mais c'est un choix personnel et je vais me mettre en longueur de trois points je vais me mettre à trois parce que là j'ai quand même deux épaisseurs de coton entoilé plus de la suédine donc je préfère allonger un petit peu avec plaisir arlette amandine nous rejoint coucou amandine et nathalie bonsoir allez donc un petit point avant arrière mais on n'est pas obligé puisque c'est pas une couture d'assemblage mais de maintien et on va tranquillement pour assembler alors on n'est pas obligé d'être pile à 0,5 en même temps qu'on est à moins de 1 cm c'est bon donc je fais le couture de ma pièce tranquillement donc cette couture c'est juste pour maintenir la poche pour les prochaines étapes pour ne pas qu'elle bouge au moment de l'assemblage de la bande de tour de sac t c'est pour ça qu'on la coup en fait à christine nous a rejoint on se demandait si tu allais venir christine donc voilà on a la poche qui se forme vous voyez là du coup je peux m'en servir comme poche au dos ça donne ça il ya ma petite couture là qui fait tout le tour je vais vous dézoomer un petit peu pas de souci christine dans le retard c'est juste que tu allais nous manquer après c'est tout alors une fois que j'ai fait ça je peux venir couper du coup les petits morceaux de passepoil qui dépassent là j'ai moins de risques qui se déplacent à j'arrête d'en mettre partout comme ça parce que chaque fois je mets je jette et puis après je dois ramasser c'est pas très très malin de ma part voilà fabienne et ben moi aussi je l'aime beaucoup j'ai hâte de voir le modèle fini fabienne elle dit j'adore ce tissu je l'ai d'ailleurs à il faudrait que je vous le montre parce que je l'ai aussi là vous vous rendez compte comme il est beau en rose mais je l'ai aussi en kaki et franchement il est vraiment enfin kaki ton rouge il est vraiment très très beau j'essaierai de vous le montrer ou si mon mari m'entend s'il peut me la porter mais je suis pas sûre qu'il me regarde le live mais je vous montrerai aussi puisqu'il est vraiment chouette bonsoir sonia à cécile à la canette vide bienvenue à kassi qui nous rejoint je vais aller vous chercher le tissu pendant que certaines refont leurs canettes j'arrive comme ça je vous montre que j'imagine que si vous faites la taille 4 ça va être un peu plus long comme couture donc j'arrive donc voilà mademoiselle marina bonsoir alors je vous montre regardez donc ça c'est le cala rose celui ci je crois qu'il était sympa pour l'été et il ya aussi la version un peu plus on va dire ton d'automne mais vraiment sympa aussi dans les tons jaunes et rouges un petit peu d'un fou kaki foncé il est vraiment sympa aussi alors à quelle est la couleur de mon passepoil car plusieurs coloris se ressemblent sur le site et ben je suis désolé josiane je n'ai pas mis ce passepoil sur le site mais je pense qu'il m'en reste donc je pourrais l'ajouter demain je pense ou jeudi si tu veux parce que je pense que celui là je ne l'ai pas mis allez parce que si c'est bon pour vous on y va on continue fabien elle a dit qu'elle adore les deux tissus ouais c'est vrai qu'ils sont très beau cécile aussi avec du velours moutarde oui ça peut être très très sympa même avec du rouge avec avec ce qu'on veut en réalité est vraiment chouette et au début j'ai été un peu dubitatif sur les squelettes moi c'est plutôt les fleurs qui m'ont qui m'ont alpagué je me suis dit tant puis je le prends quand même parce que je suis pas très squelette et finalement je trouve qu'il est très frais qu'il est vraiment sympa allez à part tes tissus terminé donc ce qu'on va faire là on va venir reporter les repères de placement alors attendez je cherche ma pièce je pense que c'était la pièce pa bien sûr c'est celle que je vais pas trouver sinon c'est pas drôle voilà donc voyez sur pa on n'a pas placé je n'ai pas passé ça on va prendre c c'est pas grave donc exactement comme la pièce de doublure on va venir placer les repères pour la pièce t d'accord parce qu'on ne les avait pas coupé comme à la doublure hier donc on va venir avec les ciseaux reporter les repères de placement d'accord et on va faire la même chose sur la pièce de poche comme ça on aura tous nos repères et hier souvenez vous normalement sauf si je l'ai pas fait non je l'ai pas fait sur thé je pensais l'avoir fait en direct ben non bah il faut m'a mettre aussi les repères sur thé alors on va faire tous nos repères d'un coup comme ça on sera tranquille hop j'arrive en même temps si je suis pas du tout en face ça va pas aller à josette je suis contente que tu aies réussi à remettre ta fermeture ça ça me fait plaisir donc on place les petits repères exactement comme hier voilà pour la première pièce avec la poche c'est ok et on va faire de même avec la pièce de doublure qui a notre très jolie poche pas spoilée d'ailleurs j'ai vu que vous étiez contente de vos poches ça ça j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que c'est vrai quand je vous explique quelque chose je suis jamais sûr que parce que je vous explique va être compréhensible facilement tout ça donc vous voir contente c'est vraiment trop trop agréable c'est que finalement ça s'est bien passé pour ces deux pièces c'est ok et on va s'occuper de notre tour de sac alors le tour de sac il est plus long je vais chercher mon gabarit pour le tour de sac c'est tout pareil alors si vous faites des repères au lieu de faire des incisions surtout faites les au dos de la pièce parce que vous les verrez pas sur le côté endroit là c'est là qu'on se rend compte que ma découpe est pas très bien fait parce que ça dépasse et la même chose on vient faire des petits crans sur chaque robe bonsoir sylvie je sais si à nelly pince sauteuse ça m'arrive aussi oui moi c'est tout le temps je suis un peu une catastrophe je me cogne dans tout je fais tout tomber je renverse mon verre mais alors ça c'est tout le temps que je renverse mon verre du coup je suis interdite maintenant de boire du thé devant mon ordinateur ce qu'une fois je l'ai renversé dans mon clavier quand même voilà est ce que c'est bon pour vous pour vos repères bonsoir nelly comment ça va et bienvenue à chantal aussi qui nous rejoint je vois un petit coup en vous attendant est ce que ça va pour vos repères dites moi si c'est ok pour vous on va continuer je vais ouvrir le tuto juste vous retire la page donc on est sur le tutoriel de base le patron de base et on est toujours à la même page à la page 50 et on va venir placer du coup notre tour de sac à élodie oui peut-être ça vient du prénom pour le thé il faut prendre un thermo je suis pareil effectivement comment ça je suis comme les enfants et le dit la gaffe c'est pas mal aussi oui non mais moi je connais je me connais je me connais alors on y va donc on va prendre notre pièce avec la poche je vais pousser tout ça je m'étale le métal ok et on va venir placer le tour de sac exactement comme la pièce de doublure qui est d'accord donc on va venir donc vous aussi il vous reste la pièce en coton vous prenez la pièce en coton vous prenez la dernière pièce qui vous reste donc on va venir endroit contre endroit d'accord on va venir chercher notre petit repère de placement de centre et petit repère au milieu là on vient de tracer et on va les mettre là en face de l'autre exactement tout comme hier on va venir du coup répartir l'ampleur de la bande sur tout le tour on cherche le repère suivant il est là et celui ci aussi on essaye de faire correspondre et on vient s'occuper de l'angle alors là si on travaille en suivi c'est moins facile qu'avec la doublure c'est pour ça qu'on a commencé par la doublure hier donc essayez de prendre votre temps pour bien répartir l'angle voyez je tire je décale j'essaye d'arrondir la pièce entre mes doigts après si vous avez un mini décalage vers l'intérieur c'est pas dramatique et prenez vraiment votre temps pour placer parce que ça c'est important surtout au niveau des arrondis parce que ça va se voir sur l'extérieur du sac après ça reste sous le sac donc on ne désespère pas s'il ya des petits petits qui se forment voilà le premier côté c'est bon je m'occupe du deuxième côté là je continue donc c'est droit c'est facile et après je tourne et on me tire au paire de placement il est là patricia tu as un souci de pli par rapport à la doublure sur quelle taille tu es patricia et qu'est l'utiliser comme tissu après comme tu peux aussi trichoté 1 si tu n'arrives pas est ce que tu as trop de matière où c'est trop tendu d'une parce que si c'est trop tendu ici tu peux tricher un peu en décalant ta bande en haut tu vois par exemple même à 0,5 c'est pas grave parce que on va coudre à 1 donc tu vois tu pourras toujours attraper ta matière si ici c'est trop tiré des sens un petit peu ta bande après ça dépend des matières qu'on utilise c'est à dire que si on utilise des matières très rigides on peut rencontrer un petit peu de difficulté quand même après oui alors christine elle demande même en tirant dans les doigts c'est à dire que ici tu vois si tu as trop de matière et que ça fait des plis faut pas hésiter à incurver ta pièce et placer la bande essayer de l'incurver comme ça de l'incurver comme ça l'incurver comme ça pour trouver le bon mouvement et ensuite pouvoir bien tout placer et voilà moi ma bande elle s'est bien passée j'ai pas eu spécialement de problème regardez vos petits commentaires après on peut bâtir je pense est ce que tu voulais dire ton prénom françoise on peut aussi bâtir c'est à dire que si ça tient pas bien on peut se faire des petits points à la main et après passer à la machine si c'est plus facile pour vous une fois que j'ai placé comme hier je viens faire un peu de cran dans les arrondis alors j'ai pas mal d'épaisseur parce que j'ai deux épaisseurs de la poche l'épaisseur de la suédine et l'épaisseur du tour de sac donc ça c'est sûr que c'est épais bonsoir quenelle bienvenue et alicia qui nous rejoint aussi isabelle aussi hop je vais faire votre côté par là visiblement voyez je n'ai pas hyper bien mis mon angle enfin on arrondit donc je vais venir pousser un petit peu jouer un petit peu avec le tissu et répartir l'ampleur c'est toujours un petit peu long et délicat il faut toujours prendre son temps voyez ici ça a l'air pas mal finalement c'est mieux que tout à l'heure bonsoir et là pour aider parce que ça se fait ça tire sur le tissu forcément d'accord hop je vais faire mes petits grands en plus et vous allez voir ça tout de suite ça va lâcher la tension et ce sera plus simple voilà là du coup je peux remplacer un petit peu un petit peu mieux est ce que c'est bon pour vous pour placer les armandie qu'est ce qui nous rejoint j'ai vu un petit message à papier bon endroit désolé aïdi elle nous dit qu'elle me fera en replay cet été mais il n'y a pas de problème parce que les replays sont accessibles encore donc il n'y a pas de soucis coucou audrey qui nous rejoint alors vous vous me dites quand c'est bon pour vous pour les arrondis quand vous avez réussi à placer tout ce qu'il faut je vais rajouter un petit peu de un petit peu de pince voilà ça donne ceci est ce que ça va pour tout le monde où est ce que c'est la galère dites moi normalement comme vous l'avez déjà fait sur la doublure ça devrait aller en tout cas avec ma suéline moi là j'ai pas eu vraiment de soucis de placement j'ai trouvé ça un peu plus facile qu'hier mais parce que j'ai la la poche là qui plaques bien le tissu de au dos bonsoir à carotte qui nous rejoint voilà donc là je suis prête il y en a dit pour une fois ça tombe nickel et génial géraldine c'est bon et ben super c'est bon pour le moment elisabeth ok donc si c'est bon pour vous c'est tout comme hier d'accord on va venir faire une couture d'assemblage à 1 cm sur tout le tour de la pièce bien entendu quand j'arrive dans les angles dans les arrondis je prends mon temps je big le tourne pour essayer d'avoir des arrondis le plus net possible martine c'est ok pour elle aussi forcément en fonction du tissu de votre niveau d'améliorer vous allez placer les votre pied il est possible que des petits plis se forment donc là on va venir jouer un peu avec la matière pour pousser d'accord on désespère pas prenez votre temps si ça vous plaît pas vous vous arrêtez et vous serez là des coups de les arrondis en replay enfin voilà ne vous stressez pas il n'y a pas de raison ça va le faire ok donc là c'est tout pareil on va venir du coup se mettre sous la machine je vous remonte un peu hop voilà on fait notre couture à 1 cm donc là c'est notre pied et en termes de points moi je suis resté à je suis à manger un peu je me suis je vais rester à 3 et si je vois que c'est compliqué j'allongerai un petit peu d'accord bonsoir marianne je ne t'avais pas vu et bienvenue à christelle qui nous rejoint ainsi donc du coup on se fait un point avant arrière donc là dans la ligne droite jusqu'ici tout va bien il n'y a pas spécialement de difficultés on y va tranquillement je viens de passer le passe-poil ça va bien j'ai envie de mes pinces au fur et à mesure et là je vais attaquer mon arrondi je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai l'impression que j'ai la main devant mais j'ai du mal à voir dans la caméra en temps que je coupe c'est de faire comme ça je sais pas si vous allez bien voir alors du coup j'arrive comme ceci et là j'arrive dans la ronde et hop je sens que là va y avoir du pli donc je plante ok je une fois que l'aiguille est plantée je peux me permettre de soulever tourner un petit peu et vous avez vu là le geste que je fais ici ici d'accord je place là il ya de la matière je la déplace je la platie j'essaye de réduire au maximum un pli qui pourrait se former je place la matière de l'autre côté là hop et j'avance là je pense qu'il va y avoir du pli hop je vais essayer de zoomer plus à je suis au max non ok donc là je pense que je vais avoir du pli vous voyez si je soulève là j'ai trop de matière ici donc ce que je fais j'essaye d'aplatir avec mon doigt là où je vais passer ici voyez où je vais coudre j'ai aplatié mon doigt donc là je vois que j'ai plus de plis et j'y vais voilà je sors de l'arrondi je vais tout droit et là si je regarde je vois qu'ici j'ai un mini pli qui s'est formé mais tout petit j'essayerai tout à l'heure de bouger la matière voir ce que ça donne voir sur l'envers ce que ça donne pour l'instant je continue et ici je vais passer voyez j'ai le fermoir magnétique donc je passe normalement je passe bien sur la taille 2 sur la taille 1 peut-être que vous allez être prêts donc n'hésitez pas si vous êtes trop près et que le pied ne passe pas vous faites un point avant arrière pour sécuriser votre couture et vous décalez votre pied vous êtes réduit le temps de passer et vous reprenez après monter un peu voilà donc là je vais attaquer mon deuxième arrondi vous vivez tout droit confiante tant qu'il n'y a pas de pli je continue là ça va bien et là vous voyez qu'ici on va du coup j'arrive dans un surplus de matière donc je plante je lève je place la matière par là-bas j'ai aplati donc là voyez il ya plus de matière sous mon pied d'accord là la bande de tour de sac elle s'est un peu sauvée donc je vais essayer de la tirer un petit peu qu'elle revienne à sa place la coquine voilà et là je vois que j'ai de nouveau pas mal de matière donc je plante je lève et je la répartis derrière alors c'est compliqué de vous filmer tout j'espère que ça va voyez là j'ai déjà cousu donc si a priori je répartis ma matière comme ça et j'aplatis normalement ça devrait le faire ici donc là pareil voyez j'ai de la matière donc je vais pas tout droit je plante je lève je tire je reviens j'ai évité un pli vous voyez bien super coucou stéphanie comment ça va alors je fais la taille 1 le pied standard passe bien sur le fermoir magnétique elle nous dit emilie et ben parfait on voit rien à envoie bien christine bon ça va ça va ça va je vais tout droit je vérifie mon alignement et je vais jusqu'au bout pour le coup alors instant de vérité mon arrondi je vais vous montrer celui là parce que je pense qu'il est plus beau j'ai l'impression que j'ai pas tellement de plis mais il faut jamais dire créer victoire tant qu'on n'a pas retourné parce que parfois on dit ouais et qu'on retourne à donc je regarde ouais celui-ci il est bien voilà celui-ci il est bien il est net je vous met plus de lumière j'arrive voilà ici ça va bien l'autre je pense que j'ai un petit mini souci mais pas grand chose vous regardez ici voyez j'ai un tout petit tout petit pli mais peut-être que ça peut ne pas trop se voir et voilà honnêtement la mini mini mais faut vraiment mettre son nez dessus ça va en tirant un peu je pense qu'il va disparaître donc c'est nickel hop donc à ce moment là je vais pouvoir cranter mes marges de couture exactement comme hier je viens rallonger mes petites encoches jusqu'à la couture sans couper la couture et faut pas hésiter à en faire plus d'accord c'est pour aider la matière à bien se placer dans l'arrondi quand je vais retourner voyez quand je fais ça du coup ça se passe beaucoup mieux alors si on veut mettre un passepoids est ce que ce sera plus difficile josiane moi je les fais sur la sacoche de mon fils mais alors moi j'avais mis de la toile à sac et j'avais entoilé une popline avec un entourage très 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 rigide je t'avoue que j'ai eu c'était pas facile parce que j'avais du mal à sentir l'épaisseur du passepoil si ton tissu n'est pas trop épais moi je dis ça se tente c'est juste que si tu fais ça moi j'aurais tendance à te dire de mettre ton passepoil et de faire une couture de maintien une première fois à 0,5 et ensuite passer à un centimètre parce que coûte tout d'un coup ça me paraît quand même un peu chaud vivi je compatis vivi elle dit je ne peux pas coudre car je me point le monde je me suis cassé l'os du fémur et ben reste avec nous pour regarder dès que ça ira mieux tu pourras y aller je te dis je compatis parce que moi je dois à vendredi je dois avoir une petite opération je pense que je pourrais pas coudre tout de suite tout de suite donc du coup c'est pour ça que je voulais faire un rêve avec vous parce que je sais pas que même temps ça va prendre alors après c'est mon pied gauche c'est pas celui qui appuie sur la pédale donc peut-être qu'il y aura moyen de moyenner quelque chose quand même hop les arrondis c'est bon est-ce que ça va pour tout le monde mag super bonsoir mag elle nous rejoint est ce que ça va pour vous arrondi qu'est ce que ça donne chez vous donc je tourne pour vous montrer pour l'instant ça va je suis contente parce que c'est la face avant donc a priori c'est celle qu'on voit le plus et voyez là j'ai un mini en tirant ça voilà donc ça me donne ceci donc on commence à voir la face alors faut-il laisser un trou pour le retournement martin n'ont pas du tout parce qu'on a laissé rappelle toi le trou ici dans la doublure donc un seul suffira ok est ce qu'à cette étape on peut enlever de la matière pour les arrondis oui elisabeth sans problème tu peux moi je l'ai pas fait mais tu peux avec une perte ciseaux cranteurs venir dégarnir encore plus il n'y a aucun souci attention quand même à ta couture donc voilà donc ma face avant prend forme et on va pouvoir maintenant s'occuper de la face arrière nous vous êtes en 2008 on a du bruit parce que je vais siroter un petit coca discrètement avec une rondelle de citron donc la paille a fait du bruit alors oui même sur le tour elle dit christine il n'y a pas de problème si vous pouvez dégarnir là aussi ici par contre attention en haut n'enlevez pas toute la marche de couture parce que j'aimerais bien pour assemblage finale l'ouvrir pour limiter les épaisseurs donc si vous avez fait des toutes petites marches ça va être compliqué d'accord sophie si tu galères avec tes ciseaux ne prends pas des ciseaux de couture non c'est pas un mojito claire claire était en sous marin on n'avait pas vu qu'elle était là elle est restée quand même elle nous surveille ça rend super bien tes tissus ben merci mag j'ai hâte de voir les tiens aussi alors donc on va retourner dans notre petit tuto d'accord et on se trouve maintenant page 51 et on va rajouter la pièce de dos de sac donc des ou mon le montage vous connaissez c'est la même chose je récupère la pièce de dos de sac quand même elle est là hop c'est un coca oui c'est un coca avec du citron quand même alors on est ici d'accord et on avait placé nos petits repères alors une fois qu'on a fait ça c'est tout pareil que la doublure on vient chercher le repère de centre de du tout de sac et les repères de centre de la pièce de poche et on les met l'un en face de l'autre hop et on met une pince exactement tout pareil d'accord on va venir répartir le tour du sac exactement pareil que la face avant pareil que pour la doublure hier allez courage il ne vous reste plus que deux arrondis deux ampleurs à répartir et ensuite on aura fait quand on aura fait nos arrondis on sera soulagé parce que on aura voilà on sera soulagé d'avoir terminé cette partie on s'occupera du rabat tout ça et ça va être chouette concentration et cette fois je vais mettre du bon côté pas comme pour la doublure je vous ai un peu induit en erreur alors là pour l'arrondi on prend son temps on répartit l'ampleur je sais pas si je suis en face de la caméra ça a l'air donc là j'hésite pas voyez à maintenant plier à plier le tissu entre vos doigts pour que les bords coïncident donc moi j'arrondis vers l'extérieur enfin vers la pièce de poche la pièce de dos ok après c'est à vous de sentir quand vous le faites essayer d'un côté de l'autre pour voir comme ça de ce côté de ce côté pour que ça corresponde à des bords est ce que ça va pour tout le monde je vous sens concentré en tout cas moi je le suis si la poche vous gêne vous la lever surtout ah là là c'est le moment là où on va voir notre sac prendre forme moi j'adore ça va carol est ce que tu t'en ai sorti avec sa ta sangle en tout cas je vous remercie parce que sur le groupe d'entraide je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide justement et c'est agréable à voir et à dire de vous voir certaines qui étaient perdues dans les découpes dire ah là là je vais abandonner d'autres dire mais tenez du coup ça va aller enfin c'est vraiment vraiment l'esprit que j'aime bien parce que je trouve que ben voilà on partage des choses et ça c'est la magie des réseaux c'est vraiment chouette donc je vous remercie pour ça ça a l'air d'aller bon faut jamais dire ça ça a l'air d'aller ok correspondent les côtés oh c'est gentil céverine céverine elle dit c'est l'esprit d'audinette moi je trouve quand même c'est déjà je trouve que sans vous je ne serais pas là parce qu'honnêtement j'avais pas du tout prévu de faire mon métier c'était pas du tout ça et puis je me suis fait emporter par cette créativité avec vous l'aventure était belle donc je suis restée mais c'est vrai que je trouve ça vraiment chouette j'ai l'impression que ça va je n'ose pas le dire trop fort toujours au top sur les groupes des lives oui c'est vrai mais aussi les groupes des lives je trouve que déjà depuis que les tests sont là il dit merci julie claire christine aussi cette fois ci qui est venu moi ça m'aide beaucoup parce que je peux pas être partout je vous avoue mon mari ça le soulage parce que lui il me lisait des questions mais il disait je ne sais pas quoi dire je suis aussi aidé donc j'ai de la chance alors qu'est ce que ça donne j'ai l'impression que ça va aller juste l'impression je préfère pas trop lire trop fort voilà je tire un petit peu plus est ce que c'est bon pour vous pour placer ce côté là alors je vois que ça parle en toi l'âge qu'est ce qui se passe c'est de lire un petit peu donc vous placer alors je vois pas de quel tissu vous parlez c'est trop loin pour moi j'ai pas suivi je vous dis bonsoir je dois partir je suis vrai le reste en replay et ben avec plaisir à nelly on se donne rendez vous en replay josette elle dit sans toi nous ne serions pas là non plus ce serait vraiment dommage que de progrès c'est vrai oui tu as une team power de fou mais j'ai une communauté de dingue aussi les testeuses sont très bien aussi il faut savoir déléguer elodie josiane oui tu as raison j'apprends j'apprends à déléguer enfin et en plus elles sont top donc voilà mais c'est je trouve que c'est vraiment c'est pas que la team parce que c'est des cousettes comme vous c'est de la communauté qui est vraiment dingue 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 alors c'est bon pour vous le placement carol demandait si elle pouvait mettre de la mousse sur et si sur une taille de c'est une très bonne question carol moi je dirais ça dépend du tissu que tu vas utiliser d'accord si tu veux avoir un ouvrage qui se tient vraiment bien tu peux mais alors tu mets de la mousse sur et sur la pièce t moi j'en mettrais un petit peu sur ces pièces mais peut-être pas jusqu'en haut parce que le haut ça risque d'être un peu chaud parce qu'on va avoir un centimètre d'assemblage on va surpiquer donc si tu veux tu peux essayer mais tu arrêtes ta mousse sur et il ya un centimètre du haut voilà j'aurais tendance à dire ça parce que ça me fait un peu peur ou alors peut-être de la ouate thermocollante à ce moment là c'est un bon compromis mais attention à la raison je dis attention attention alors on y va c'est parti allez l'instant de vérité donc cette fois ci je vous informe on ne se met pas comme ça on se met comme ça comme ça on va voir la matière voilà c'est bien on va prendre ses erreurs hop je vais rajouter une pince parce que là ça me semble un peu juste il me reste que des grosses tant pis ok allez on va se placer sous la machine je reviens il faut que j'arrête de shooter le pied alors je vais vous zoomer si besoin on peut rezoomer un peu plus voilà donc c'est exactement tout pareil pour notre matière alors on y va donc le point avant arrière on n'hésite pas à aller doucement d'accord alors c'est si elle dit grâce à vous j'apprends et surtout la couture devenu ma deuxième passion avec la broderie un grand merci pour tout mais ça me fait trop plaisir vraiment ça me fait trop plaisir et moi aussi grâce à vous je pense que couture toute la journée alors là on est dans la ligne droite donc c'est parti mais là tranquillement là on va commencer notre angle alors je vous ai zoomé un peu plus enfin l'arrondi plutôt pas vraiment alors là j'ai le tissu qui s'en va un peu le coquin donc j'essaie de le tirer un petit peu voilà donc j'avance et comme tout à l'heure je suis en arrière et quand il ya de la matière je m'arrête donc là je pense que c'est le moment de s'arrêter parce qu'ici alors c'est un peu dur de vous montrer parce que j'ai cette pièce qui sera bas d'accord donc ici voyez j'ai pas mal de matière ici je vais essayer de tirer un petit peu sans faire partir le tissu je vais essayer d'aplatir un peu voilà donc là j'ai l'impression que ça peut faire comme ça donc forcément quand même des pinces le tissu s'en va le tour de sac donc on tire un peu ici ça recommence donc je plante oui et kathy couture à 1 cm sur tout le tour tout pareil et ça a l'air d'aller mais je veux bien ça a l'air on ne garde pas de tronc en bas comme là vous m'avez demandé tout à l'heure on continue toujours tout droit allez courage on va bientôt voir notre ouvrage prendre forme donc là c'est pareil mon tissu s'en va donc je le tire et là je pense que j'ai trop de matière j'ai le tissu à tirer je sais pas si vous voyez grand chose avec mes mains en bas du lieu là hop voilà donc j'ai le tour de sac qui s'est un peu tiré mais c'est pas le cas c'est un peu tiré vers l'intérieur avant arrière à la fin je rêve de voir ta loup mais moi j'ai hâte aussi de voir la mienne et la vôtre donc ici oui bon il ya un petit décroché bon on va voir ce que ça donne sur un endroit là aussi parce que j'ai voyez on discute on discute j'ai pas fait mes crans c'est pour ça le problème que j'ai eu ça on discute et hop moi ça y est je me détends et voilà donc c'est pour ça que j'ai eu ce souci donc désolé si par ma faute vous n'avez pas cranté je vais regarder ce que ça donne parce que j'étais prise dans mon truc hop on va voir je vais retourner bonsoir stéphanie alors qu'est ce que ça nous donne sur l'endroit où est ce que ça va pression que ça va et retourner tout et je retournerai de nouveau pour cranter oui ça ira quand même ça ira ça ira alors qu'est ce que ça donne sur un endroit donc on a on commence à voir à part manger pas tous les oublés voilà on commence à voir notre face extérieure prendre forme voilà avec le dos aussi ça c'est chouette donc j'ai pas encore cranter un je vais retourner pour cranter les arrondis ça va oui on a oublié de cranter avant la couture parce que joli elle parlait de sa vie de tout ça et hop alors du coup je vais recranter c'est les joies du direct hein c'est comme ça donc je vais agrandir mais mais quand on les arrondis mais ça va quand même je m'attendais à pire voilà est ce que ça va pour vous ou à cause de moi c'est compliqué dix mois comment ça va alors je vais ouvrir le tuto pour regarder la suite discrètement pendant ce temps là ok ensuite on placera notre rabat donc une fois qu'on a cousu tout ça bon je vois des coeurs je pense que ça va parfait c'est bon sandrine génial donc du coup une fois que vous avez bien cranté on peut retourner la pièce sur l'endroit et admirer sa réalisation moi j'aime bien ce moment là hop il n'y a pas trop de plis chez moi chez vous comment ça va dites moi parfait c'est bon c'est super pour moi sylvie bon parfait alors si tout va bien tout va bien donc on est comme ceci donc on peut dire ouah j'ai bientôt un sac la poche du coup on se rend mieux compte très chouette la poche avant très chouette je vous attends pour la prochaine étape on va s'occuper de notre rabat très très chouette on va venir placer en haut vous pouvez sortir votre rabat christelle parfait c'est trop beau géraldine super pour moi aussi et waouh elle nous dit christine trop vite j'ai fait des bêtises à marianne j'espère que c'est pas ma faute les bêtises mais c'est possible je vous attends tranquillement finir mon petit coca bonsoir tout le monde c'est l'heure pour nous de passer à table très bonne continuation maudret bon appétit et à plus tard en replay pour la suite top 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 elle dit martine ok est ce qu'on coupe le surplus de côté oui sandrine si tu as un surplus ici tu peux le couper moi j'en ai pas ou très très peu donc je vais le garder comme ça mais je suis sur la petite taille la taille 2 j'ai un mini truc là couper non mais sur les tailles 3 et 4 j'ai fait exprès j'ai beaucoup rallongé la bande donc il est possible que vous ayez un surplus ici d'accord donc si vous avez un surplus exactement pareil que tout à l'heure vous mettez à plat vous prenez une règle vous tracez un trait entre les deux côtés face avant face arrière et vous coupez ça prend vie oui audrey ça prend forme là ça y est on commence à sentir près du bout des doigts notre sac donc on va prendre ma vie dans notre pièce de rabat si on trouve voilà et là on peut commencer à se dire waouh on peut tricher un voyez on vient inventer hop voilà et là on commence à se dire ça va être pas mal tout ça beaucoup marie claire elle dit moi je mange en mange je regarde en mangeant du cantal c'est pas beau de pas partager quand même alors une fois qu'on a fait ça donc je vais vous dire la page du tuto raymond elle a l'air contente c'est chouette alors on est dans le tuto de base un patron de base on est page 54 plutôt 53 donc je vous lis les étapes d'accord donc tracer un repère centré en haut de la pièce de rabat donc ici donc soit vous prenez je sais plus si je vous lis sur le rabat je regarde oui mais on n'a pas tracé avant de commencer donc forcément il a rétréci d'accord c'est ma faute dur a dû vous dire de tracé c'est pas grave on plie notre rabat en deux up pour marquer le centre en haut et on fait un mini cran comme d'habitude l'atelier de karim qui elle a l'air contente donc ça va on refait un petit tout petit cran on essaye de s'appliquer un petit 1 0 5 rappelez vous on avait fait une petite couture de maintien donc on peut la couper un peu mais on essaye quand même de la garder ok et la pièce de dos ici même chose on va venir marquer un repère donc soit 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 on va plier comme ça d'accord on peut ouvrir ses marges de couture moi j'aime toujours mieux mettre les repères une fois cousu parce que si on ne coupe pas très droit le repère n'est plus au centre alors hâte de voir la fin mais pas sûr je m'endors toujours avant la fin qu'est ce qui nous dit ça zikane karine va dit donc peut-être un décalage horaire alors parce que là il est 19h 27 à moins que tu sois très fatigué tu sois levé très très tôt donc du coup là j'ai la poche d'accord je plie pour marquer le centre voilà une fois que j'ai fait ça je viens vous voulez ça d'accord donc je viens m mon rabat attendez je vais je veux mettre à place là les mains en l'air c'est compliqué hop voilà la réunion quelle heure il est chez toi karine dis nous hop là repère au centre devant je pense qu'on n'a pas besoin donc je me mets ma mon sac de dos d'accord moi je veux être comme ça donc ici je viens maître mon rabat hop endroit contre endroit ok avec la doublure face à moi je vérifie ce que je vous dis oui c'est bon je viens maître donc mon rabat doublure face à moi avec le fermoir magnétique visible d'accord et l'endroit et contre la poche de dos et là vous en doutez on va venir chercher nos repères de placement ici là en face de l'autre ok normalement je dis bien normalement voilà voyez que le rabat il va pas venir jusqu'à la pièce je sais pas si vous voyez bien ici si je vous montre la marge de couture peut-être ça va vous aider il vient pas jusqu'à la couture d'assemblage du côté j'ai fait exprès parce que si vous voulez ajouter un passepoil sur un rabat sur le prochain parce que là c'est pas fait normalement ça devrait rentrer j'ai fait exprès mais en faisant ça il faut faire quand même attention pour ça qu'on commence par centré parce que il faut pas décaler le rabat il faut pas qu'ils viennent plus sur ce côté là que l'autre sinon il sera pas centré du tout voilà alors est ce que je vais vérifier si je suis vraiment ensemble parce que j'ai l'impression que là j'ai 0,5 et là j'ai 0,4 bon ça ira 0,4 ça se fait c'est de déplacer un tout petit peu donc je me retrouve comme ceci ok c'est nickel pour moi dit sophie l'atelier de karine tu penses à tout dodinette non pas à tout parce que tout à l'heure j'ai oublié de cranter mais c'est vrai quand je fais un taux j'essaie de balayer un maximum de possibilités parce que je sais que vous adorez rajouter des petites touches des choses comme ça alors une fois qu'on a fait ça on peut regarder vérifier comment ça tombe alors bien sûr les pinces vont gêner et après ici on va avoir une couture d'assemblage à la fin on va perdre un centimètre donc mais on peut quand même se dire ok ok c'est pas mal tout ça ici il est 21h30 stéphanie ah oui deux heures de plus donc est ce que ça va pour vous pour ce petit rabat enfin ce grand rabat et on va maintenant faire une petite couture de maintien alors je vérifie mes pages de tuto on est page 54 oui et on allonge son poids d'accord on va faire une couture de maintien à 0,5 donc pour cette étape ici d'accord soit vous retirez le bras libre et vous coulissez autour soit moi j'aime mieux faire comme ça mais vous faites comme vous voulez on peut se mettre aussi à l'intérieur de l'ouvrage comme ça on reste à plat et ce que je vous propose c'est d'ouvrir déjà un peu la marge et de la prendre dans la couture d'assemblage de maintien à 0,5 même si ça démarre avant le rabat comme ça elle restera ouverte par la suite et on sera tranquille alors je vais me placer hop donc beaucoup à moins de un centimètre un maximum 10,05 mais ça peut être moins plus vous faites ce que vous voulez hop et bien sûr on traverse pas toutes les épaisseurs mais ça vous en doutez on décale la première couche la face avant donc là on traverse le dos de sac avec la poche et les deux épaisseurs du rabat voilà on essaye de ne pas créer de décalage de rabat d'accord donc on prend son temps pour cette étape si ça glisse on s'arrête vous vérifie tout ça je vais changer mes pinces en même temps parce qu'après j'en ai partout voilà laurence elle dit c'est trop beau je finirai en replay bonsoir et bien laureuse bonsoir et bien et rendez vous en replay vous voyez ça si ça décale on s'arrête on remet sinon on va avoir quelque chose de pas droit et ce serait dommage d'avoir tout ce qu'on a fait quand j'arrive à l'autre extrémité je lance mon aiguille hop et j'hésite pas à ouvrir la marge de couture ce sera fait pour tout à l'heure si elle veut bien rester ouverte et un petit coup à rire hop ben dis donc on avance bien c'est chouette alors mon rabat qu'est ce que ça donne j'ai pas l'air d'avoir trop de décalage ça a l'air d'aller qu'est ce qui donne ici j'ai pas de plis donc c'est bon et ça se ferme ça s'émente ok parfait alors c'est normal si vous fermez d'avoir ça d'accord on n'a pas terminé encore nous reste la doublure à placer et les pièces de passant alors comment ça se passe par chez vous dites moi est ce que ça tombe bien est ce que tout va bien alors je vous mon tuto bah je ne sais plus faire mon code alors donc ensuite l'étape suivante c'est le placement des passants génial elle dit sandrine et ben super donc on va prendre nos petites pièces de passer rappelez vous on les avait fait le premier jour ça commence à dater au dr alice et bon eh ben génial donc on peut sortir nos pièces de passant moi je vais couper les petits fils qui dépasse en vous attendant et on va réouvrir notre sac ça va trop vite mariane tu en es où dit nous dit nous dit nous à quelle étape tu es on peut faire une petite pause si tu veux c'est sûr que si vous faites la taille 4 ça va être un peu plus loin que vous avez une plus grande longueur à coudre ok sylvie mariane nous tu en ne te stressent pas je vais déplacer la machine pour montrer les placements waouh trop belle elle nous dit claire toujours le dos j'avais raté un tournant est dur au fer à l'armondi ici là on dit effectivement tu es un petit peu loin pour nous du coup est ce que on va voir est ce que ça va pour les autres ou est ce que vous avez besoin d'une pause dites nous à quelle étape êtes vous bonsoir comment ça va je vous attends donc là arlette pour te résumer on est dans notre besace lou on a fait la partie extérieure on va placer les passants ensuite on mettra notre partie doublure arlette elle dit un grand merci pour ce live sympa mais c'est moi qui je remercie pour ce moment c'est vraiment cool ah et je suis en train de voir que sur instagram je vois les notifications en même temps il ya stéphanie qui est testeuse qui vient de poster une beuse à ce loup sur instagram martin a dit c'est tout bon et bien super sophie nous rejoint ok bon alors si c'est tout bon j'avance tranquillement mariane ne te stress pas au pire tu prendra un peu de replay ce que tu peux faire quand tu as fini ton arrondi tu peux mettre les passants avec nous et tu mettra ton rabat après alors eh ben merci julie julie elle fait un petit récap à marianne donc ça y est nadège elle dit qu'elle est prête elisabeth et ok et ben super attendez moi je vais réouvrir mon petit tuto du coup même si je sais ce qu'on va faire mais quand même alors on va prendre nos passants d'accord comme ça diana dit ouf ok faut pas se stresser un cécile parfait et ben super prête elodie très bien donc marianne on te laisse terminer ce que tu es en train de faire et n'hésite pas à mettre les passants avant le rabat si tu vois que que tu es trop trop à la bourre après il ya le replay ne t'inquiète pas je préfère tu prennes ton temps plutôt que tu te dépêches et tu vas prendre moins de plaisir mais n'hésite pas quand même à regarder comme ça tu poses tes questions s'il ya des questions qui restent alors que elisabeth c'est ok donc on va prendre nos passants on va prendre le premier d'accord et on va venir se placer sur le côté du sac donc normalement on a une marge de couture qui ouverte pas l'autre encore et ce qu'on va faire même chose que pour le rabat on va essayer de venir marquer le centre alors assez dur de plier donc on va prendre une petite règle on va mesurer la largeur de nos passants normalement ils font trois centimètres un peu moins ils font trois centimètres les miens donc un lit c'est le milieu bien sûr j'ai pris deux stylos sur la suite et d'une noire donc forcément ça va pas le faire alors où est mon stylo ça commence la veille à deux minutes et là ok donc voilà on va marquer alors là vous voyez j'ai un mini décalage mais on s'en fiche parce qu'en réalité on va faire une couture de maintien à 0,5 et après à un centimètre donc vous voyez ça va complètement disparaître ça voilà donc là j'ai bien marqué je sais pas si vous voyez avec la lumière pas trop peut-être je peux pas tirer du coup j'ai marqué le centre je sais pas si ça se voit un peu je vais venir faire exactement la même chose sur les côtés donc sur la bande de tour de sac je vous ai pas fait marquer le repère avant de coudre parce que bah en fonction de comment on coud si on respecte bien la marge de couture ou pas après ça va pas être centré donc là on prend son temps pour avoir quelque chose de centré donc moi je mesure moi j'ai 6 à peu près 6 et demi sur le côté comme ça regardez vous ce que ça donne donc hop 3,25 je vais me mettre un repère ok et de l'autre côté l'autre côté j'ai presque 6,4 on vient marquer le milieu ça va pour vous voilà donc là je sais pas si vous voyez j'ai un petit repère j'ai pas fait de cran parce que j'avais pas envie ici d'avoir un cran mais vous pouvez et j'ai pas fait de cran sur les passants parce que c'est très épais quand même donc une fois que j'ai fait ça d'accord donc là j'ai mon repère je vais vous mettre une pince pour que vous voyez mieux parce que c'est pas facile là hop donc le bord ma pince est alignée au bord du repère d'accord donc ici est mon repère donc je viens prendre ma pièce et je viens placer le repère sur l'autre repère moi je vous conseille de le mettre face à vous ok plutôt que de mettre comme ça parce qu'on voit plus rien après donc on essaye de prendre son temps on fait bien correspondre les deux repères et on met des pinces parce que vous allez voir les passants ils vont avoir tendance à se décaler donc vraiment il vaut mieux mettre plus de pinces que besoin voilà deux je pense que c'est pas mal et on fait pareil de l'autre côté bienvenue à clochette qui nous regarde qui nous rejoint et puis aussi à laurence alors même chose je fais correspondre mais deux repères et je me passe où ça commence à prendre forme ça commence à se sentir bon hop voilà d'accord j'allais bien la partie droite le la j'allais bien en fait le bas la pièce de passant d'accord je l'aligne bien sur le bord de la pièce de tour de sac 1 en centrant les deux pièces l'une en face de l'autre ma pièce de passant et sur et va tourner vers le bas comme vous le voyez parce que je vais coudre et après quand tu es du coup j'aurais fait mon assemblage ça va venir vers le haut comme ça ok est ce que ça va pour tout le monde pour ce placement fois que certaines par d'autres reviennent donc là je vais ensuite venir faire une petite couture de maintien alors je vérifie juste un petit truc ok je vais le mettre sous ma machine voilà donc soit vous retirez le gras libre peut-être je vais faire ça d'ailleurs c'est vrai on va voir une couture alors faut juste que je me rappelle et on va venir insérer notre ouvrage alors si vous faites la taille 1 je pense que normalement vous pouvez rentrer mais je peux pas vous le garantir ce que je m'en rappelle plus je pense que oui d'accord donc là ça va pas être hyper facile de rentrer sur la pièce de passant ok donc moi ce que je vous conseille c'est de rentrer avant quitte à commencer votre couture avant c'est pas grave parce que c'est une couture de maintien à 0,5 parce que si vous plantez dans la directement là je vais enlever la pince et je risque de faire quoi je risque de déplacer ma pièce de passant et ce serait dommage donc je vais pas l'enlever tout de suite et je vais me planter un peu plus loin alors j'aurai peut-être un peu d'épaisseur à monter on va voir ok alors là mon point il est à 3 j'ai pas mal d'épaisseur donc si la machine a du mal à passer n'hésitez pas à allonger le point surtout donc je fais un petit point avant arrière voilà j'avance tranquillement donc je tiens ma pièce de passant pour ne pas qu'elle se décale ça c'est important parce que sinon après elle sera plus centré et ça va pas vous plaire et j'avance tranquillement ici ok donc rappelle si votre machine a du mal à passer l'épaisseur allongé moi je suis resté à 3 mais mettez vous à 3 5 voire 4 ans si besoin c'est une couture de maintien de toute façon ok je vais mesurer mais je vais pas un tout petit peu décalé quand même un et demi 2 mm ça va personne va le voir vous dire à personne c'est tout alors ensuite l'autre côté même chose je vais insérer un petit peu argent je tiens ma pièce de passant comment ça va est ce que ça va les épaisseurs on va pour vous voilà là ma pièce de passant elle est en place et elle va pas bouger pour l'étape suivante c'est important parce que si on comme on va avoir la doublure à mettre si je dois tenir mes passants ma doublure tout ça forcément il ya il va y avoir un problème un moment c'est certain et là je vais vous attendre je vais relire un petit peu le tuto alors j'avance parce que ça on a déjà fait ok donc là pour l'assemblage final je vais passer dans le pack additionnel d'accord parce qu'on a fait une doublure additionnelle je vous la remontre j'arrive elle est là il nous reste plus grand chose il nous reste la doublure l'extérieur il nous reste notre sangle est ce que ça va martine je pense que ça va parce que tu m'as fait ça mais je pense que ça va et donc on va être sur le pack additionnel page 98 le point e assemblage final je vous lis confectionner la partie extérieure de votre ouvrage en suivant les indications du patron de base jusqu'au chapitre 7 point e donc je pense que c'est ce qu'on a fait une fois la partie extérieure terminée elle est là elle est belle d'accord placez la partie extérieure à plat devant vous avec le rabat plaqué au dos de la pièce le rabat est au dos de la pièce il est hop comme ça est ce que ça va ou je vous attends dites moi c'est mieux qu'on le fasse en même temps quand même dites moi dites moi page 98 je suis christine je sais pas si tu as la dernière version du pack additionnel je pense que je l'ai mis à la fin le montage chaud 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 avec du velours je redoute le final martine et ben on va voir on aura une couture si tu n'arrives pas à surpiquer ne surpique pas à la fin d'accord c'est lequel le velours c'est le velours côtelé ou c'est un autre velours est ce que c'est un est ce que tu as choisi sandrine elle dit c'est bon ok super je vous attends sonia aussi et ben très bien est ce que votre ouvrage vous plaît jusqu'ici moi je me dis que j'ai encore fait un sac noir je fais toujours des sacs bois je fais pas exprès mais j'aime trop ça en fait ici si j'avais eu je pense un tissu un peu comme ça je leur ai mis mais n'existe pas à suédi ah ok sandrine elle dit magnifique cécile c'est bon qu'est ce que c'est bon diane aussi ah martine c'est le velours côtelé zut est ce que tu as pensé à allonger ton poing et qu'est ce que tu as mis comme aiguille peut-être c'est ton aiguille qui est pas assez épaisse oui peu parfait mais je l'aime déjà elle dit diane et ben super et et sylvie il est super audrey oui beaucoup et bien génial martin n'hésite pas à changer si besoin ton aiguille là moi je suis montée en 90 mais si c'est ça va pas et que c'est trop épais je pense que tu peux prendre une aiguille spéciale jean ça devrait pas abîmer ton velours tu peux réduire la tension du fil aussi et allonger ton poing et si tu n'arrives pas est ce que tu as pas un pied soit double entraînement soit téflon peut-être ici alors là si ça peut te rassurer c'est pas facile au bord mais un peu plus loin tu verras que comme là en fait tu as les marges de couture des côtés ok au bord c'est pas facile mais si tu touches pour moi tu as un petit peu moins d'épaisseur à 1 cm plus loin Elodie elle dit j'ai trop hâte d'avoir fini plus que quelques minutes c'est vrai roulement de tambour tadada alors si c'est bon pour vous on y va donc on place notre partie extérieure face à nous Martine essaye de changer ton pied si besoin si tu as un pied double entraînement ou un pied téflon à roulettes parce que là on va pas coudre de fermeture donc tout ce qui peut t'aider à passer l'épaisseur pied téflon à roulettes, pied double entraînement c'est pas mal peut-être un pied téflon classique aussi si ça adhère un petit peu donc on est là donc on met notre pièce notre partie extérieure face à nous d'accord on a la poche devant et le rabat est plaqué au dos d'accord ensuite placez la pièce de doublure sur l'envers donc nous elle est déjà sur l'envers donc ça va et ouvrez entièrement la fermeture ok donc entièrement ça veut pas lire comme ça j'ouvre jusqu'au bout hop à cette étape la pièce zippée doit être abattue vers le bas pour dégager le haut de la pièce de doublure oui regardez-moi la pièce zippée là elle est vers le haut du coup pour coudre ici ça va être compliqué donc je rabats ma pièce zippée vers le bas ok je veux pas qu'elle me gêne je la mets vers l'intérieur et là j'ai vraiment accès au bord de la pièce ok donc ça fait comme ça je rabats vers le bas cibou qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle reste comme ça je vais la laisser comme ça normalement à Martine je pense que c'est pour ça sans roulette une roulette ça t'aiderait mieux ou un pied double entraînement ça c'est sûr que tu n'auras pas de soucis alors insérez la pièce extérieure dans la pièce de doublure endroit contre endroit donc j'ai ma pièce de doublure avec la pièce zippée vers le bas d'accord je prends ma pièce extérieure et je vais la mettre dedans alors attention à cette étape la poche de face avant PA donc celle-ci doit se trouver endroit contre endroit avec la partie doublure sans poche donc quand je regarde là mais ça c'est une histoire de montage moi j'aimerais bien que ce soit comme ça si vous faites l'inverse c'est pas grave ici regardez j'ai la pièce de poche donc je ne mets pas la pièce incurvée face à face donc là elle est de ce côté elle est plaquée au fond d'accord là je sais pas si vous voyez donc je vais rentrer ma pièce de doublure en mettant cette poche là contre la partie qui n'a pas de poche on peut mettre du scotch pour maintenir la partie zippée oui tu peux c'est une bonne idée même on peut faire ça se mettre un petit scotch après vous allez voir que quand on va placer comme on insère celle-ci dedans ça devrait aller ce qui peut nous gêner c'est le rabat parce qu'il est plus long donc à la rigueur s'il vous gêne vous le repliez un petit peu mais on le laisse vraiment vers le bas d'accord attention donc l'une dans l'autre donc là on a un peu d'épaisseur quand même donc on s'arrange attention que le rabat ne vienne pas dans la poche de doublure sinon ça va vous gêner d'accord et je tiens je descends si besoin je peux aussi faire sortir un petit peu le rabat par le trou en bas si ça me gêne et je vérifie que mes pièces de passant sont vers le bas d'accord elles ne doivent pas être vers le haut donc il y a pas mal de matière là donc on prend son temps ce que je fais je viens chercher mes marges de couture des côtés ok là et là donc celle-ci on a fixé ouverteur je vais pas couper les fils donc je viens ouvrir ma marge de couture de côté de la doublure et je la mets je la centre l'une en face de l'autre avec celle de côté là qu'on avait plaqué ouverte donc hop je mets une pince c'est plus simple de commencer par les côtés je fais la même chose ici donc là là ça doit être oui c'est la pièce zippée j'ouvre la marge de couture de la doublure et je viens chercher l'autre marge de couture qui n'était pas ouverte encore hop et j'essaye de les mettre l'une en face de l'autre donc je vous montre ici mais comme c'est noir peut-être pas facile à voir en vidéo hop je viens mettre une pince ici et là j'ai de la chance vous voyez que ma pièce de passant tout est bien plaqué j'ai pas d'ampleur à répartir donc du coup j'en profite hop je me mets une pince ok je viens de l'autre côté maintenant et je fais la même chose alors si j'ai trop de matière j'appuie je force un petit peu voilà je tire bien et là ma pièce de passant elle doit rester vers le bas coquine donc pareil j'ouvre ma marge de couture de la doublure je viens chercher la marge de couture ah elle est pas restée ouverte là donc moi je vais couper je vais découper parce que je l'ai cousu plié et ça ça me plait pas niveau épaisseur hop je vais sauter un petit point c'est tout parce que je veux vraiment qu'elle soit ouverte sinon ça va me faire trop d'épaisseur dans le haut de sac j'avais fait un pont de maintien donc il faut que je découse hop voilà ok donc j'ouvre ma marge de couture et j'ouvre l'autre du coup comme j'ai fait sauter mon point il faut pas que je tire trop j'ouvre l'autre ici en face et je les mets d'une en face de l'autre ouverte là la matière elle remonte donc j'hésite pas à bien tirer vers le fond voilà et j'allume bien le haut des deux pièces ok comme dit Christine la pièce de passant est toujours vers le bas je ne dois pas voir le passant voyez il est caché hop même chose ici j'ouvre ma marge de couture j'ouvre ma marge de couture du côté et je mets ma pince ok le côté ça a l'air d'aller donc je vais en profiter j'ai pas trop d'ampleur à répartir je remets ça donc je vais mettre aussi une pince comme tout à l'heure donc si j'ai un petit peu d'ampleur d'accord si là j'ai du le pli je plie vers l'extérieur et là j'incurve entre les doigts et normalement ça doit se placer je vois des coeurs je pense que ça se passe bien et du coup j'ai maintenant les côtés à placer d'accord donc ma pièce zippée vous voyez elle s'est placée vers le bas du coup le fait d'avoir fait ce mouvement donc là je répartis l'ampleur donc soit je tire voyez comme là c'est placé je tire et ça se place si vous avez du mal j'incurve entre les doigts pour placer ma matière hop et voilà et moi je touche du bois ça a l'air d'aller je dis juste ça a l'air parce que tout est possible jusqu'au bout ok premier côté ok il me reste cette partie là donc là c'est la partie avec le rabat d'accord qui va venir se placer avec la partie de la bande zippée bonne soirée Gwenaëlle et bon replay pour tout à l'heure du coup et donc là c'était la poche vous voyez qui remonte un peu donc je peux tirer un peu ou alors comme je vais coudre un centimètre normalement j'ai la place de passer elle dit parfait Martine et bien génial du coup hop moi si je tire ça se place mais n'hésitez pas à incurver entre vos doigts si besoin hop je pensais je sais plus qui est-ce qu'il y avait un problème d'épaisseur je crois que c'est Martine Martine si c'est trop chaud je pense là en même temps avec tes pièces de passant rien ne t'empêche de refaire les mêmes dans du coton d'accord de défaire tes anneaux normalement il doit te rester un peu de tissu de doublure de recouper les passants et de les faire au lieu de les faire avec le tissu extérieur de les faire avec le tissu en coton tu peux entoiler un petit peu si tu veux et ce sera moins épais ici si vraiment tu galères n'hésite pas à faire ça est-ce que c'est bon pour vous on va se faire j'ai trop trop hâte elle dit Sophie et bien oui mais c'est maintenant Sophie on y va est-ce que c'est bon pour vous on va faire notre couture d'assemblage et après on pourra admirer notre sac donc une fois qu'on a placé on y va ok on va se mettre toujours au travers autour du bras ok donc moi ce que je vous conseille c'est de commencer dans un côté d'accord donc pas par exemple en plein milieu de la pièce de face avant ou face arrière pourquoi ? c'est super pour moi le tissu et bien génial parce que si on commence à coudre et qu'on vient créer du pli on va répartir ce pli partout et il va revenir en plein milieu de la face avant ou face arrière et c'est dommage tandis que si on commence dans un côté alors pas en plein milieu de la pièce de passant parce qu'on est de l'épaisseur d'accord et bien on va venir ici mettre le pli il vaut mieux avoir un pli dans un côté que devant ou derrière du sac idéalement après là on a pas mal d'épaisseur donc on essaye de rentrer comme on peut moi je vais essayer de le mettre là vous faites vraiment comme vous pouvez parce que là vous verrez enfin en tout cas en taille 2 c'est pas très grand taille 1 non plus on essaye de placer sans créer trop de décalage ça c'est pas évident hop voilà moi j'ai l'impression que je suis rentrée mais que c'est pas pile en face voilà bon en espérant que ça aille ok donc une fois que j'ai fait ça on va coudre à 1 cm de marge de couture sur tout le tour là je suis en point à 3 je pense que ça devrait aller parce que c'est pas si épais finalement à part au niveau du rabat le reste on a une épaisseur de coton une épaisseur de suédine si la machine a du mal franchement pensez à allonger votre point c'est pas grave et vous pouvez réduire aussi la tension du fil d'accord l'important là pour avoir un joli haut de sac c'est d'aligner toujours le bord du pied au bord du tissu quoi qu'il arrive je vais vous décaler un peu par là quoi qu'il arrive je vérifie toujours que je suis alignée et je n'hésite pas à planter et à me replacer d'accord quand je suis plantée je peux me replacer sans problème voilà alors là je suis pas en face de ma machine donc je risque de faire un peu de cata donc je vais essayer de vous déplacer plutôt vous ok ma marge de couture elle est ouverte mais je me demande si elle est bien ouverte bon on verra on va tenter on fait un point avant arrière d'accord et on y va tranquillement donc là j'arrive dans la pièce de passant ici j'ai du métal donc si c'est trop trop près avec le pied n'hésitez pas soit à coudre à moins d'un centimètre soit à faire un point avant arrière décaler votre pied pour que ça passe moi ça passe normalement ça devrait passer puisque les pièces de passant de mémoire j'ai fait la même taille sur toutes les tailles donc on y va on avance tout droit donc là il n'y a pas de pièces incurvées il n'y a pas de surprise on avance tranquille c'est tout ok donc là j'ai l'impression qu'il y a du pli qui se forme je plante surtout je fais ça je retire mon tissu comme tout à l'heure je l'aplatis bien et je repars ce serait dommage vous voyez là avec la pince j'ai du pli qui se forme hop j'essaye de le résorber c'est dommage d'avoir un pli dans le haut de sac avec tout ce qu'on a fait et là c'est la dernière une des dernières futures on s'applique on se dit pas allez je finis je me dépêche non 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 on laisse pas le pli se former parce qu'on a pas envie de l'emmener avec nous surtout le tour et là par exemple vous voyez j'ai du mal parce que toute ma matière elle est coincée en dessous donc je plante et je tiens j'arrive sur le deuxième côté je suis sur le deuxième passant ça a l'air d'aller Audrey elle a l'air d'avoir du mal Audrey qu'est-ce qu'il se passe est-ce que c'est l'épaisseur qu'est-ce qu'il se passe oui il faut enlever le bras de la machine pour enfiler et pour coudre moi je l'avais déjà retiré ok qu'est-ce qu'il se passe Audrey n'hésite pas à nous dire change de pied si ça va pas moi je suis restée en pied classique mais un pied déflon à roulettes ça peut t'aider un pied double entraînement éventuellement si ça va pas sur les passants refaites les passants dans du coton tranquillement après d'accord je suis en vue pli se forme je m'arrête pourquoi pas faire la couture par l'intérieur vous faites la couture comme vous voulez moi je me suis mis comme ça d'accord parce que c'est plus simple pour moi je pense mais après vous pouvez très bien changer si vous voulez coudre à l'intérieur c'est possible il faut vraiment vous mettre comme vous êtes le plus à l'aise à l'aiguille elle te fait des caprices Audrey change la n'hésite pas à la coquine je termine je croise les doigts jusqu'au bout pour ne pas avoir de clou j'ai l'impression mais je dis bien j'ai l'impression que je n'en ai pas mais on va voir je vais sécuriser ma couture oui Audrey prends ton temps Audrey dit je retiens mon souffle et j'y vais tout doucement oui 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 prenez votre temps pour cette couture on a presque fini presque presque donc là il vaut mieux prendre son temps pour bien finir parce que là il est 20h j'ai encore une petite demi-heure donc pas de soucis alors Daphné elle dit j'ai reçu mon kit pour la fête des mères hâte de coudre avec le replay merci pour ces beaux patrons bah Daphné c'est chouette ou c'est peut-être Agathe ton prénom c'est chouette comme cadeau de fête des mères j'espère que ça va te plaire quel coloris tu as choisi ou quel coloris on t'a offert dis moi Claire elle dit ça sent la fin oui ça sent la fin voilà donc moi je me retrouve avec ça je vais vous dézoomer oh là là hâte de faire avec le replay elle dit Fabienne j'ai hâte aussi de voir vos créas hop donc je me retrouve comme ceci d'accord donc je regarde j'ai l'impression alors j'ai cousu une marge de couture pas ouverte bon on va voir comment ça se passe après une deuxième les trois voilà elles se sont toutes refermées quand je suis passée bah écoutez moi ça s'est bien passé je vais voir on y est presque elle dit Sandrine idéalement si vous pouvez avoir les marges ouvertes c'est mieux pour la surpiqure suivante mais bon moi je vais le porter quand même c'est pas grave j'ai la flamme de découdre Corinne nous rejoint donc quand on a fait ça on vérifie sa couture que tout va bien d'accord et on va retourner alors ce qu'on pourra faire éventuellement c'est venir faire des petits crans dans la marge de couture du côté mais avant j'aimerais bien vérifier et là on a un peu de travail pour retourner le coloris avec la cédine bleue j'adore ah oui le coloris comme ma sacoche oui très très chouette avec les fleurs et tout mais il va nous falloir un prochain live avec un nouveau projet c'est sur Sophie Sophie j'ai déjà une idée j'attends de voir si je suis apte à coudre je sais ce que j'aimerais donc t'inquiète pas je vais essayer avant l'été d'en faire un autre si je vois que c'est dur pour coudre je ferai un tout petit truc sinon c'est un projet plus long Chantal elle dit moi aussi hâte de faire avec le replay j'ai enfin reçu mon encre et j'ai pu imprimer le patron et j'ai découpé super allez on y va donc là on va retourner sur l'endroit alors sur les petites tailles c'est petit comme trou d'accord donc on prend son temps on essaye de ne pas arracher sa couture donc moi je commence là j'ai mon rabat qui arrive et je prends mon temps pour retourner si vraiment 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 c'est trop juste à ce moment là ce qu'on fait vous rentrez tout vous venez faire un petit point avant arrière un peu plus loin dans l'arrondi d'accord pour sécuriser la couture et vous pouvez découdre ça moi je vais le tenter quand même Christina dit on accouche en douceur on respire on souffle on ne s'énerve pas voilà c'est vrai qu'avec la suédite il y a de l'épaisseur il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas on essaye de ne pas faire craquer sa couture ménagez-vous tout de même de façon à ne pas avoir un coup de pompe on ne veut pas on ne veut pas nous perdre égoïssement oui mais vous inquiétez pas le coup de pompe c'est que j'ai fait vraiment une sur sur activité là ça va mieux et pour vous dire je prépare des nouveaux kits pour la boutique et je les ai délégués pour une des premières fois donc j'apprends j'apprends tout doucement donc ça va bien rassurez-vous ça va ah Géraldine a dit ça y est j'ai retourné c'est top génial tirez madame le bébé va sortir il va sortir elle dit Daphne oui oui je tire je tire j'espère que ce sera un beau bébé quand même roulement de tambour ah Nathalie on ne t'avait pas vu elle était discrète alors ça a l'air d'aller retournement cachou elle arrive juste au bon moment pour admirer le résultat final alors j'essaye de reformer ma pièce de doublure d'accord pour voir ce que ça donne je vérifie ma couture voir si j'ai pas de plis pour l'instant ça a l'air d'aller les côtés ça a l'air d'aller oui oui ça a l'air d'aller là aussi ok donc à ce moment là ici vous allez voir que quand je vais plier ça va créer un petit peu d'épaisseur dans les dans les coins d'accord donc ce qu'on peut faire pour éviter mais attention ne coupe pas sa couture c'est très important alors ce moment votre couture est bonne en plus j'ai ma pièce d'entoilage qui est complètement décollée c'est la même qui était mal collée hier ce qu'on peut faire ici je vous retourne alors je sais pas si vous allez voir quelque chose parce que voilà je vous ai trouvé de marge de couture ok moi j'ai fait une couture d'assemblage à 1 ici et bien sûr on a cousu ici donc ce que vous pouvez faire éventuellement c'est venir avec votre paire de ciseaux inciser légèrement ici mais je ne coupe pas ma couture d'assemblage attention hein mais je peux venir inciser légèrement dans la marge de couture là pour que ça se place plus facilement après je dis bien éventuellement si vous ne le sentez pas vous ne le faites pas surtout moi je vais le faire un peu hop de chaque côté et je cherche l'autre côté donc c'est sur le côté là dépassant d'accord c'est marge là hop on est ici et je viens un petit coup je viens un petit coup hein et sans riper parce que si on coupe la couture c'est fichu c'est à dire qu'il faudra coudre un peu plus bas hop voilà ok donc pour moi c'est bon donc à cette étape je vais reformer du coup ma besace et après j'aimerais fermer ma douleur mais d'abord je vais jouer un petit peu avec mes doigts je vais continuer de garder la main à l'intérieur d'accord pour ici ressortir mes arrondis alors Fabienne vous le vendez au maître ou juste en kit ce magnifique tissu oui Fabienne je le vends aussi au maître sur la boutique parce que je me doute vous voulez faire aussi d'autres choses donc ça c'est le tissu Kala et ça c'est une suédine noire la suédine j'ai plusieurs coloris je crois que j'en ai 7 et je te montre parce que le tissu Kala je l'ai montré tout à l'heure il est à côté de moi je l'ai aussi dans des tons plus kaki jaune rouge voilà il y a deux coloris il est sur la boutique hop voilà donc ça je sors bien mes arrondis ça a l'air d'aller dans la douleur aussi et je vais venir replacer du coup mon sac à l'intérieur enfin ma douleur à l'intérieur du sac donc donc pour que ça se place bien d'accord ça va avoir tendance à se mettre comme ça nous ce qu'on veut on veut pas voir le tissu là qui dépasse au dessus d'accord donc on vient rentrer à l'intérieur faut tirer avec votre main d'accord pour aligner le bord de la suédine avec le bord du coton et on peut placer des pinces si on veut pour maintenir en place hop alors on met pas les pinces à fond sinon ça va nous faire des petites marques on vient tranquille on peut même mettre le côté plat là donc là pour placer bien cette partie là je vous montre là vous voyez naturellement la doublure elle va venir se mettre ici donc je tire j'écarte en fait la doublure vous voyez j'écarte la partie qui est sous le zip pour vraiment écarter et là avoir que l'épaisseur de la suédine et du coton si je mets la doublure en plus ici ça va être vraiment trop 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 épais si on veut surpiquer donc hop ici aussi donc je fais ça sur tout le tour du sac pour bien placer voilà au niveau des passants même chose je rentre bien dedans oui je fermerai ma doublure après parce que je la ferme toujours en dernier parce que je suis la pro pour découvrir toujours un dernier couac une fois que j'ai terminé si j'ai fermé ma doublure ça va devenir compliqué alors moi je vais faire une surpiqure sur le tour du sac d'accord vous n'êtes pas obligé de la faire si vous ne le sentez pas on peut éventuellement refermer notre pièce zippée pour admirer quand même notre ouvrage hop donc ça nous donne ceci donc on va avoir une finition qui est top en haut vous allez voir parce que quand j'ouvre j'écarte mon sac j'ai la pièce zippée je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière j'ai la pièce zippée qui est plus basse que le tour de sac d'accord donc du coup ça fait bien fini comme ça je trouve ça très chouette Josette elle dit j'assiste admirative au résultat en me demandant si le mien aura si belle allure mais c'est certain qu'il aura si belle allure et en plus tu as eu le dernier bout du tissu canon que tout le monde voulait donc forcément que ça ira qu'est ce que c'est que ce fil qui traite ah voilà ok waouh waouh elle dit Fabienne et ben super je suis contente que ça vous plaise donc ici pour mon rabat quand je vais surpiquer d'accord ici je vais avoir du mal là à fixer parce que je peux pas mettre de pince donc moi ce que je vous conseille c'est de venir coude en premier le rabat on peut réouvrir notre fermeture ok c'est super beau elle dit ceci et ben ça me fait plaisir euh du coup et en plus ce qui est pas mal c'est que si on commence par l'arrière d'accord si on crée du pli même problème on va le ramener vers l'arrière donc quand on a notre besace contre nous ça se verra moins Tissia il est trop beau de dinette j'adore moi aussi j'adore j'ai hâte de m'en servir j'espère que vos modèles vous plaisent aussi j'ai hâte de les voir je suis trop trop pressée de les voir donc pour cette couture là deux options soit on se place comme ceci d'accord mais on prend le risque de ne pas voir la pièce de doublure donc il faut vraiment tirer parce que généralement les machines elles font des plus belles coutures comme ça mais franchement ça va pas être facile facile donc soit vous insérez comme ça d'accord et vous faites le tour soit vous partez vous faites à l'intérieur comme ça et vous cousez comme ça euh moi je dois vous avouer que je ne sais pas du tout comment je vais faire qu'est-ce que j'ai fait sur le tuto je m'en rappelle plus pourtant j'en ai cousu 6 hein quand même euh qu'est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai bah non j'ai pas écrit et ben moi euh ah oui parce que là je suis dans le pack additionnel alors attendez je retourne dans le il faut retourner au patron de base moi j'ai fait comme ça dans le tuto j'ai fait comme ça et ben on va voir je vais essayer de refaire ça si j'ai fait ça c'est que c'était plus logique donc là si vous faites cette surpiqûre d'accord j'allonge mon poing à fond donc à fond moi je vais me mettre à 4 voire 4 et demi je tire constamment sur le rabat tout le temps de cette couture et je vais vérifier que j'ai pas la doublure qui vient se prendre dedans ok et c'est parti si vous le sentez pas ne le faites pas donc je vérifie toujours que ma pièce zippée ne vient pas comme ça sinon ça va être cata d'accord je la plaque bien en bas je peux éventuellement à scotcher si j'ai envie et je vais commencer ici donc vous allez voir que les les coutures d'assemblage ça va être très épais d'accord donc je prends mon temps et si j'arrive pas à passer dessus surtout je barrette je fais un point avant arrière et je pique plus loin c'est pas grave et je vérifie que j'ai bien un fil assorti à la suivi sinon ça va se voir beaucoup et si je vais pas droit ça va être pas beau donc je mets à 4 ça sera là dedans vous voyez pas mais je mets ma main et je vérifie que j'ai pas de plis surtout je mets pas ma main sous l'aiguille on est d'accord donc là je vais me mettre ici ça a l'air d'aller je vais piquer à 0,5 je vais me faire trois petits points sur place ce sera plus discret et je vais tirer sur le rabat d'accord pour bien dégager la partie ici voilà donc ma machine elle part donc je vérifie toujours je prends mon temps pour cette couture je tire je vérifie et là je couds je sais pas si vous voyez donc là ça c'est le bord de la pièce de dos de sac d'accord le rabat dépasse je couds pas sur le rabat je couds à 0,5 cm du haut de la pièce de haut de sac Amandine belle soirée pour celles qui doivent dîner tout ça et on se retrouvera au replay pour la fin allez c'est parti là je croise les doigts surtout si j'entends un bruit louche je m'arrête d'accord donc je tire bien la partie du dur dedans si un bruit louche c'est qu'il y a un truc qui va pas je peux replier mon rabat ici s'il me gêne et je tire de chaque côté je vais arriver dans la première couture de côté j'ai peur Véronique belle soirée à bientôt en replay donc je vérifie ici vous voyez j'ai pas de plis ça va bien j'avance donc là j'ai peur si ma machine a du mal si je vois qu'elle va boue et qu'elle avance plus je fais un petit point arrière j'écurise ma couture et je recommence une couture plus loin d'accord si ça passe ça passe moi ça passe ok je vérifie toujours que j'ai pas de plis dans la partie doubleur ici d'avenir dit ça agréable le chant des merles allez on y va courage courage on a bientôt fini après il ne restera que la sangle à placer alors là est-ce que ça n'avance plus parce que la matière a été coincée ou que j'ai un problème parce que je suis sur le passant ça a l'air d'aller bon on découvrira après s'il y avait un souci donc là j'arrive dans ma marge de couture épaisse je vérifie toujours que ma pièce zippée vous voyez elle est en train de remonter elle est bien plaquée à l'intérieur je regarde que je n'ai qu'une épaisseur ici oui enfin qu'une épaisseur que j'ai qu'une partie de la doublure et pas deux épaisseurs j'ai pas mal d'épaisseur ici on va voir ça va si votre machine a du mal surtout changez votre pied moi je suis en pied classique mais je suis sur une bernina prenez un pied téflon à roulettes c'est pas mal si vous travaillez sur la machine Marion Veritas ça va vous aider ou un pied de double entraînement éventuellement et si vous ne le sentez pas ne faites pas cette couture j'avance donc là je sens de l'épaisseur qu'est-ce que c'est ? ah c'était ma couture de côté donc c'est bon c'est ma couture de haut de ça j'avance j'avance ça a l'air de bien se passer touchant du doigt il ne faut jamais crier victoire trop vite hop j'avance et je vais arriver sur le deuxième côté j'ai presque fait mon tour vous voyez mon rabat il est là il me reste ça donc je vérifie que tout va bien tout va bien là j'essaye d'aplatir je me sens que j'ai beaucoup d'épaisseur ici je ne tire pas sur ma matière la machine elle doit entraîner le tissu si elle ne l'entraîne pas je plante et là moi je n'en ai pas besoin mais je vous montre quand même je mets une cale donc ça peut être un petit morceau de carton quelque chose parce que là je ne sais pas si vous voyez ici c'est moins haut qu'ici voyez mon pied comment il fait donc à ce moment là je peux l'aider éventuellement hop et je rétablis mon niveau d'accord ah Sandrine elle dit fini parfait super et là j'avance et donc généralement ça aide la machine à passer l'épaisseur ok je mets en face j'ai l'impression que je n'ai pas de plis je passe sur mon dernier passant attention ma dernière épaisseur a monté j'ai l'impression que ça va un petit peu en arrière et je coupe alors c'est là l'instant de vérité attention je vais dézoomer on va voir qu'est-ce que ça donne donc je regarde à l'intérieur est-ce que oui ça va est-ce que j'ai des plis non est-ce que ma couture est belle oui les côtés alors ici j'ai mes fils il a coupé j'avais l'impression que j'avais chevauché ma couture mais non il me manque deux points je n'avais pas vu il n'y a que moi qui vais le voir ça hop est-ce que derrière le rabat ça va oui ça va oui sonia belle soirée à plus tard en replay tu vas te galérer avec les épaisseurs mais alors si tu penses que tu vas galérer adapte d'accord prends une aiguille plus épaisse allonge ton point baisse la tension prends un pied qui aide à passer l'épaisseur et éventuellement prends une cale si tu penses que ta machine n'arrivera pas à faire cette surpiqûre ne la fais pas ah Marcel elle dit hip hipoura super magnifique elle nous dit Sophie et maintenant je regarde ma couture extérieure quand même parce que c'est celle-ci qu'on va voir nickel 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 et ben super alors j'ai ma besace loup je regarde si ça clip oui ça se place bien en plus c'est trop trop joli je suis trop contente Martine a dit waouh génial et il me reste n'oublions pas à fermer la doublure et ensuite on place notre sangle ok on va finir ensemble je vais placer ma doublure d'ailleurs je ne sais pas du tout que j'ai mis ma boucle de réglage ah si elle est là-bas donc je ressors ma doublure ici deux écoles donc déjà idéalement je n'ai pas l'entoilage qui se hein bon on va dire que c'est bon donc je replie le bord franc du tissu envers contre envers sur environ 2 cm merci Josette ça me fait trop plaisir elle me dit magnifique Fabienne waouh et qui est-ce qui m'a dit waouh génial Martine et ben merci beaucoup Ro que c'est beau elle dit Marie ça me fait trop plaisir Elodie oh là là il fait chaud mais c'est trop bien oui allez courage ça vaut le coup d'avoir chaud 5 minutes et Josiane magnifique vraiment trop belle Katie et ben super je suis contente que ça vous plaise j'espère que vos modèles sont beaux aussi j'ai hâte de les voir donc là pour la doublure je rabats sur 1 cm environ j'essaye d'aligner avec le côté d'accord envers contre envers sur le bord franc du tissu et ici aussi d'ailleurs ça s'est placé tout seul ici deux écoles soit je vais faire un point coulé à la main mais je vous avoue que moi j'ai un petit peu la flemme et le temps file je préférais vous montrer la sangle donc je vais le faire à la machine vous pouvez le faire à la main si vous voulez je vérifie peut-être dans le tuto à Cachou elle dit trop beau j'arrive juste à temps pour admirer ce magnifique résultat merci Cachou Maryse elle est trop belle merci Maryse je pense que la tienne va être belle aussi et Julie hâte de voir vos loups ce soir sur le groupe elle a raison super me tarde de faire la mienne Anne-Marie j'ai des sueurs Diane prends ton temps prends ton temps prends ton temps je continue pour que vous ayez un replay mais prends ton temps Chantal elle dit bonsoir très jolie et Elodie j'ai plus trop de batterie bougez pas je vais mettre juste le câble sous le téléphone histoire que hop je passe j'avais prévu que ça ne coupe pas parce que si ça coupe avant que j'enregistre mon replay il n'y aura pas de replay simplement ça ce serait pas possible alors je vous bouge un tout petit peu le temps de me brancher hop là voilà c'est bon sauvé par le gong alors remet sans éteindre mon live hop là Audrey oui il fait tes finitions en replay belle soirée à toi pas de problème ok ça charge allez on finit donc ici une fois qu'on a fait ça on vient ah oui je voulais regarder si je vous avais mis un petit lien pour faire un point coulé à la main attendez parce qu'on est trop loin bien sûr j'ai avancé donc là on a fait ça on a tourné je suis quelle page oui je vous aime je vous ai marqué donc on est page du toutot de base page 61 je vous ai mis si vous avez besoin d'aide pour réaliser une couture invisible cliquez ici et normalement quand on clique si tout va bien on arrive sur le blog et ici vous avez une vidéo je vous la lance mais je vais pas l'écouter d'accord où je vous montre comment faire une couture invisible donc c'est un vieux tuto c'était un des premiers que j'ai fait donc voilà et je vous explique tout ça vous voyez bon il faut l'agrandir d'accord mais on a quand même mince hop voilà en agrandissant vous avez l'explication de la couture invisible à la main si besoin d'accord je sais pas si vous avez tout vu parce que ça ça me marquait qu'il manquait de la batterie donc dans le tuto quand vous cliquez vous arrivez sur un lien d'accord qui vous explique tout d'ailleurs je suis perdue dans mon tuto parce qu'il était là je fermais je l'ai ouvert plein de fois d'accord bah c'est bien et ben écoutez j'ai fermé mon tuto donc je vais plus pouvoir vous dire quelle page on est mais c'est pas grave Christine elle va vous dire ça donc si vous voulez faire le point à la main d'accord vous pouvez le faire en suivant le tuto moi je vais fermer à la machine Sophie elle dit j'ai rattrapé le live d'hier mais vous me donnez très envie de terminer ce soir et ben top c'est bien c'est bien si ça vous donne envie moi j'ai envie de voir vos ouvrages et Diane a dit waouh il est super trop trop heureuse et ben génial ça c'est trop trop bien donc ensuite je viens faire mon trou dans la doublure correspondant en face à face d'accord hop voilà et je vais pouvoir maintenant venir moi je vais faire une petite couture avec ma machine mais encore une fois si vous voulez le faire à la main dans le patron de base à la fin je crois que c'était page 61 ou 63 je ne sais plus vous avez toutes les infos Françoise elle dit un grand merci comme tous les lives précédents explication très claire et détaillée et grande patience de votre part merci et ben c'est moi qui vous remercie parce que j'ai passé un trop bon moment on finit tranquillement je vais remettre ma plaque comme ça je vous montre la cendre même si c'est facile et vous aurez un replay complet il ne reste plus qu'à faire la cendre ah oui parce que Sophie a été plus vite que moi moi je vous ai raconté ma vie allez donc je vais faire un petit point là au bord on peut allonger le point pour avoir quelque chose de pas trop épais ok on essaye de maintenir on pique au plus près possible du bord mais si c'est pas possible vous piquez à 0,5 ok hop vous allez voir que c'est un patron addictif quand on a fait une taille on a envie d'en faire une autre ou alors vous allez avoir des commandes de votre copine qui vont dire à moi j'aimerais un sac s'il te plaît et après on a envie d'essayer les autres rabats tout ça c'est vraiment hop voilà donc j'ai fermé ma doublure et on va s'occuper de votre amie la sangle Julie a dit c'est une drogue alors Julie oui Julie a couché beaucoup beaucoup d'ailleurs elle a fait une super sacoche Pokémon pour sa fille je crois qu'elle aime beaucoup voilà donc là on peut dire qu'on a terminé notre besace il nous manque que la sangle mais on peut admirer alors j'ai une petite question Karine quand je n'arrive pas à ouvrir le fichier de la besace sur ma tablette mais l'additionnel oui tu n'as pas eu de soucis ou pas du tout et Karine j'ai pas eu ce souci là mais si tu veux c'est bizarre d'ailleurs c'est bizarre c'est bizarre peut-être sur le groupe d'entraide quelqu'un peut t'aider sinon fais moi un mail je vérifie quel fichier tu as mais normalement normalement ça devrait être bon alors moi je vais fermer ma besace pour admirer le résultat alors oui je vous ai pas montré ma poche je vous la montre quand même oh c'est gentil Nathalie elle dit comme toujours avec la plâton d'audidette donc on a un grand espace de rangement alors c'est noir noir c'est noir là et on a une poche du coup ici pour mettre nos affaires à l'intérieur à l'extérieur on a notre poche incurvée pour mettre son téléphone ses clés moi je vous avoue je mets tout le temps mes clés là sur la mienne et au dos on a la poche passe-poilée et je mets mon téléphone là alors je sais pas si dans la taille 2 ça rentre mais sinon je ferai à l'inverse voilà comme ça j'ai mon téléphone contre moi je referme tada hop et je vérifie que tout se passe bien ça se clip correctement tout va bien elle est mignonne en taille 2 aussi j'avais pas cousu encore depuis la mise à jour c'est vrai qu'elle est chou chou donc du coup on va s'occuper de notre c'est quoi qui me fait ça ? non c'est rien de notre sangle d'accord bah bien sûr j'ai fermé le tuto attendez je voulais le récupérer ah Géraldine elle dit merci encore Elodie j'ai tellement progressé grâce à toi et bien ça me fait trop plaisir ça me fait trop plaisir c'est vrai que les lives c'est sympa pour ça parce que du coup je peux vous donner des astuces et on voit les pièces bouger c'est pas pareil que sur les photos les photos j'en prends beaucoup pourtant pour les tutos j'en prends 200 ou 300 alors attendez je me cherche moi même parce que je m'étais envoyé le tuto ok alors mise à jour ok c'est celui-là je l'ouvre ok donc on devrait être bon ici ça je vais le fermer ok donc je cherche je cherche on est à la fin il y a pas mal de pages je ne prend pas trop ok 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 donc on est ici on va s'occuper de la sangle et après ce sera tout pour ce soir alors on est ici ok merci Marie ça me fait trop plaisir bravo elle est très chouette elle dit Catherine alors on va venir chercher notre amie la sangle qui était là rappelez-vous on l'avait fait tout au début donc passer l'extrémité de la sangle dans le pass endroit de la besace donc besace face à moi le pass endroit est là de l'extérieur vers l'intérieur donc de l'extérieur vers l'intérieur comme ceci ok du coup ici on vient replier la sangle sur elle mais alors moi ma sangle elle n'avait pas le droit de voyer c'est pas terrible je vais la couper droit parce que là c'est n'importe quoi voilà on la replie sur environ 1 cm comme ceci d'accord là et je viens la fixer en face à face pour prendre le passant en sandwich donc je crois pas que je vous ai donné d'indication oui c'est comme vous voulez soit vous vous mettez prêt soit loin loin c'est plus facile à coudre que tout prêt d'accord donc moi ce que je me conseille c'est quand même de mesurer pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté hop c'est trop mignon vous mettez plein de mots doux merci beaucoup j'arrive pas à les lire en même temps mais je regarderai le replay pour vous répondre après parce que je voudrais finir comme ça vous aurez toutes les infos du coup là je mesure j'ai à peu près 3 cm allez ça ira d'accord comme ceci donc je maintiens mon repli et hop 3 cm comme ça alors là j'ai un peu d'épaisseur qu'on soit d'accord donc il faut bien allonger mon point ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas trop envie de coudre vous pouvez mettre peut-être un rivet ok ça nous donnera ça au final donc une fois que j'ai fait ça je viens coudre là sur mon repli ok ok un point allongé je vais tirer la machine avec moi ok ici donc là j'ai la besace qui me gêne c'est normal c'est pour ça que c'est plus facile de se mettre un peu loin si vous êtes très grande d'accord moi je suis petite toute petite j'ai pas besoin de toute la longueur ça ira pour régler donc je peux me mettre loin si vous êtes grande rapprochez-vous plus d'ici d'ailleurs je vois du film pas coupé donc ici là je plante mon aiguille j'essaye de coudre à moins d'un centimètre parce que mon repli fait un centimètre donc si je couds un centimètre je vais pas prendre le repli dedans ok et là je vais faire trois petits plans sur place ça va vite rapporter ou descendre l'épaisseur et j'avance et si ça n'avance pas comme là je prends ma cale parce que là j'ai quand même beaucoup d'épaisseur je sais pas si vous voyez mon pied mais il est complètement comme ça hop donc je viens prendre ma petite cale et je la glisse en dessous je triche voilà ah j'ai pas vu assez d'épaisseur de cale ah j'ai l'impression que j'ai désenfilé ma machine et oui ça reste pas beaucoup de grand chose hein bon là vous devez juste voir mes gros doigts comme j'ai désigné voilà donc hop je plante et je place la cale ici un peu épais hein en même temps si j'allongeais mon point ce sera bien allez allez hop copine voilà c'est bon ok ok et je fais un point arrière moi je termine si le point n'est pas bien je le referais non ça va j'ai pas cousu assez loin il faudra que je recousse plus près je veux vraiment terminer ok donc ça c'est bon ensuite on est dans notre tuto je vais vous dézoomer hop s'il y a trop d'épaisseur vous pouvez mettre un rivet hein d'accord vous faites un trou vous mettez un rivet avec une pince et hop c'est terminé alors ici ensuite j'ai là donc mon premier côté est cousu bon je couperai les fils après d'accord donc j'ai toute ma sangle ici et je vais venir prendre maintenant ma boucle de réglage qui était par ici là j'essaye de pas vriller la sangle d'accord c'est pour ça que j'ai mis bien à plat et je viens passer ma boucle de réglage au travers de la partie libre ok comme ceci d'accord sur l'autre extrémité donc là je coulisse je garde un peu de mou quand même voilà ok donc je vérifie que ma sangle elle est bien à plat qu'elle tourne pas c'est bon une fois que j'ai fait ça ici puisque moi la géométrie dans l'espace c'est pas mon truc j'ai mis les sangles d'ailleurs capable de faire un truc qui l'a pas je suis là ok donc ensuite je viens placer d'ailleurs j'ai bien marqué de ne pas la vriller passer l'extrémité de la sangle au travers de la boucle de réglage donner du mou à la sangle c'est bon passer l'extrémité de la sangle autour de l'axe central de la boucle de réglage ah je peux passer dans mon passant excusez moi traverser le passant gauche de l'extérieur vers l'intérieur de l'extérieur vers l'intérieur d'accord en gardant la sangle bien à plat mais ça je vous l'ai dit c'est pour moi en fait spéciale mention pour moi même garder la sangle bien à plat ok donc ensuite passer l'extrémité de la sangle autour de l'axe central de la boucle de réglage c'est à dire ici je repasse là je repasse la sangle dans le trou ici donc entre l'axe central et le bord je sais pas si vous voyez bien je repasse là rassurez vous il y a un tuto vidéo dans le tuto si vous voyez pas bien la noire et puis ça commence à tomber la nuit je tire et ici je viens à l'intérieur de la boucle pour repasser de l'autre côté de l'axe central ici d'accord donc je passe la sangle autour de l'axe central de la boucle de réglage je donne ça l'axe central il est ici d'accord et une fois que j'ai fait ça je fais un repli sur l'extrémité de la sangle sur environ 1 cm comme tout à l'heure voilà et je viens ensuite ici là je vais tirer un petit peu ici je viens mettre là je viens rabattre la sangle sur elle-même d'accord donc celle qui est autour de l'axe central regardez ici je tire ça c'est la sangle de tout à l'heure et là je viens de la passer entre les deux ok donc c'est là que je peux mesurer que j'ai à peu près 3 cm comme tout à l'heure ici d'accord et là ensuite je mesure à peu près à 3 cm aussi exactement et là je viens mettre des pinces sur les côtés ici et là avec ma machine à coudre je viens coudre là je traverse les deux épaisseurs de sangle mais pas celle-ci ok donc ça moi je le finirai après je vais pas le faire maintenant parce que l'heure tourne mais vous petit devoir pour terminer vous faites cette couture là c'est exactement comme l'autre côté d'accord comme ici c'est la même chose sauf que je traverse que cette épaisseur et je traverse pas celle qui est autour de la boucle de réglage d'accord ici je traverse que celle-ci ok une fois que ce sera cousu du coup je vais obtenir et bien la sangle est en place parce que ça ce sera cousu et j'ai ma boucle de réglage donc comme la suéline est un peu épaisse pour coulisser je donne du mou normalement je change pas de réglage tous les 4 matins d'accord et je peux régler ma sangle à la taille que je veux et ma beuseuse loup est terminée voilà félicitations voilà bravo pour ce moment couture pour ces presque presque une semaine de live on a commencé jeudi on termine mardi moi je suis très contente de mon ouvrage j'espère que vous aussi je vais finir tranquillement tout à l'heure quand mes enfants seront couchés et je vous dis bravo Sophie a l'air d'aimer et j'ai vu un petit message coucou je viens de rentrer Sophie pas puceuse je dirais que trop déçue de ne pas finir avec vous c'est pas grave Sophie il y a plein de gens qui vont finir en replay donc n'hésite pas à le faire aussi et à me poster une photo de ta réalisation parce que je dois vous dire je commente pas tout parce qu'aujourd'hui je me suis occupée de vos commandes mais attendez je suis très zoomé non c'est moi non pas vraiment mais je surveille le groupe quasi toute la journée donc je vais forcément voir vos ouvrages voilà et ben Cathy elle dit merci à toi pour ta disponibilité et ben merci à vous parce que c'est grâce à vous j'ai trop de lumière c'est grâce à vous tout ça les lives et tout enfin vraiment j'ai pris trop trop de plaisir donc j'espère que vous aussi merci Carole elle dit félicitations à vous et très joli sac j'ai vu Alexandra passer aussi donc je lui fais un coucou j'arrive pas à remonter vos commentaires parce qu'il y en a forcément que j'ai loupé ah je sais pas là j'arrive pas j'arrive pas à remonter Martine super chouette merci contente d'avoir pu suivre ben merci à vous Catherine aussi elle disait j'arrive pas à descendre vos commentaires c'est bizarre je finis la mienne Cathy elle dit je finis la mienne cet après-m' trop contente et ben génial Catherine merci pour ce live Christine super moment de partage hâte de voir toutes les loups moi aussi trop hâte Catherine trop magnifique merci de finir le mien et Diane mille merci Elodie pour ce bon moment de sueur parfois et d'apnée moi aussi quel bonheur merci à toi du fond du coeur je suis ravie énorme bise et ben c'est moi qui vous remercie beaucoup oulala vous mettez plein de mots doux et ben ça me fait trop trop plaisir que ces lives vous plaisent moi je prends autant de plaisir que vous même si je vous avoue que c'est une semaine marathon et je suis contente d'avoir terminé parce que pas pour plus vous voir parce que la pression va retomber je vous remercie vraiment Marie elle dit j'adore j'adore cendrine trop contente Sophie trop trop beau très contente du rendu et merci beaucoup à toi pour ta bonne humeur et tes explications qui sont toujours aussi claires bonne soirée gros bisous et ben merci et Sylvie ma buzz assez très belle je vais l'offrir à ma belle-mère merci beaucoup à vous et ben elle a de la chance ta belle-mère et Karine qui dit triste que ce soit fini moi aussi je suis triste mais on va se retrouver parce que j'ai beaucoup de patrons et on s'est pas encore tous cousu donc t'inquiète pas la suite va venir et on va essayer avant l'été avant les grandes vacances de recoudre quelque chose je vous promets ce sera un petit ouvrage un grand ouvrage en fonction de si je peux coudre ou pas Marcel merci beaucoup de tout ce que vous faites sans vous je ne ferais pas tout ça mais moi aussi sans vous je ne ferais pas tout ça et Marie merci beaucoup pour tout c'est moi qui vous remercie vraiment sincèrement on va s'ennuyer demain soir Sophie mais moi aussi vous allez me manquer vraiment pardon je m'étouffe c'est Christine qui dit il y aura un replay oui Christine il y aura un replay tu se ramènes dessus ah désolé j'ai fini mon coca je peux même pas boire un coup Sylvie elle dit hâte d'être au prochain live je ne sais plus parler et ben moi aussi bon je vous embrasse je vais m'arrêter là avant de m'étouffer de ne plus savoir ce que je raconte moi aussi vous allez me manquer demain soir je vous embrasse un grand 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 merci et gros big up aux testeuses Claire qui a fait un énorme travail de récap sur le groupe et c'est d'ailleurs elle qui valide vos postes aussi avec Julie et Didine merci à Julie pour son aide merci Christine aussi de nous avoir aidé à écrire tous les commentaires du coup parce que c'était vraiment super fluide et génial merci aux autres testeuses qui sont passés et merci à vous parce que si vous n'êtes pas là je ne peux pas coudre toute seule parce que j'ai envie d'être avec vous donc merci d'avoir été aussi assidue d'avoir été si nombreuses un par moment vous étiez 200 donc waouh et je vous dis à très vite sur le groupe finissez votre sac et postez moi surtout le final je veux les voir je veux les voir vraiment voilà je vous embrasse merci à toutes et à tous aussi je sais pas si vous avez des hommes moi je vous remonte ma besace je la trouve trop canon bon il me reste ça à finir d'ailleurs j'aurais pas brillé ma sangue non ouf j'ai eu peur à la fin voilà j'ai un beau sac pour demain et celles qui n'ont pas fini bon replay merci pour votre bonne humeur belle soirée et à bientôt pour la suite parce que ne soyez pas triste l'aventure continue et c'est ça qui est dingue voilà je vous embrasse merci bonne nuit à celles qui sont dans les dômes et à très vite merci à toutes merci beaucoup